Ah Christian, juste au moment où on démarre le streaming live, ah ben le voilà, il est revenu, le streaming live pour la 42e ou 3e fois, ça fait plus de deux mois qu'on fait ces sessions d'entraide entre pros. Merci, bonne, belle année à tous, belle année. Bonne année. Et ne la passez pas au dodo, évidemment. Très bonne année. Merci Jean-Michel, Christian, bonjour Christian. On ne t'entend pas quand tu parles comme ça, sans ton micro. Bonjour et bonne année à tous. Et Stéphane qui est notre invité du jour. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bon Stéphane, tu vas partager avec nous un petit peu tes idées pour 2021. Est-ce qu'il est nécessaire que nous fassions tous pour être en bonne santé d'ailleurs, puisque toi tu es un spécialiste des massages. Et d'ailleurs tu as toute une équipe, entre guillemets, virtuelle ou réelle, de masseurs non-voyants comme toi ou malvoyants comme toi ? Oui, tout à fait. Tiens, explique-nous en deux secondes ce que tu fabriques dans la vie et justement ce que font tes collègues. Alors, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on réalise des prestations bien-être à l'entreprise. Et donc on dispense des massages bien-être, mais pas que. On maîtrise aussi les techniques d'atelier d'ouïne. Alors, on enseigne l'automassage. On fait également du yoga des yeux. Et on enseigne donc aux gens le mieux vivre, le mieux être. Et également, on fait également des massages sur chaise. Donc des massages à main assise de 20 minutes. Donc ça permet aux gens d'avoir une pause bien-être. Et puis pour nous aussi, de faire de la sensibilisation handicap parce qu'on est tous malvoyants et non-voyants. C'est ça aussi le but. Et donc les sociétés font appel à nous en fait. Soit par abonnement, soit par… On y va également lors d'événements. Le social selling forum d'ailleurs, où vous s'étaient rencontrés. Oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement. Et donc, on est là pour rebooster les gens en fait. Et pour également les conseiller. Alors les conseils, ça va de l'ergonomie, on va dire. C'est-à-dire conseiller les gens pour avoir une meilleure assise sur leur chaise. Souvent, les entreprises sont équipées de chaises ergonomiques, mais pas toutes. Et on leur demande de rajouter par exemple des coussins à mémoire de forme pour le dos parce qu'il y a énormément de problèmes de dos en entreprise. Ah oui, alors regardez d'ailleurs, regardez. Moi, j'ai mis le meilleur ami du dos. Ah ben oui, c'est génial ça. C'est le meilleur ami du dos que j'ai acheté il y a quelques années et que j'ai mis sur ce mauvais siège IKEA à 179 euros. Il paraît que ce n'est pas terrible, mais avec ça, c'est parfait. Et tout à fait, c'est un confort supplémentaire. Et c'est ce qu'on dit aux gens en fait, c'est que si l'entreprise n'est pas capable, parce que ça coûte quand même très cher les chaises ergonomiques, si l'entreprise n'est pas capable de vous financer ce genre d'outils, allez sur Amazon ou d'autres sites, je ne vais pas citer qu'Amazon, ça coûte 30, 35, 40 euros et vous avez le dos, vous allez avoir un meilleur maintien. Mais on donne aussi des conseils pour rediriger les gens vers les kinés, vers les ostéos, vers les flébologues, vers les podologues également, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent pas, par exemple, qu'ils ont une jambe plus courte que l'autre ou alors un décalage de hanche. Et finalement, on est là pour ça en fait. Mais quand on voit les gens, les gens ne font part de leurs difficultés, mais à aucun moment, notre rôle, c'est de juger les gens ou d'être un petit peu moralisateurs. On n'est pas là pour ça, on est là pour les écouter et pour leur donner des conseils. Alors, ils en tiennent compte ou pas, mais en tout cas, quelquefois, ça porte ses fruits, puisqu'on a des gens qui ont subi des cours de douine, par exemple, c'est de l'automassage. Douine, ce n'est pas d'anglais, ça veut dire la voix qui mène, le geste qui mène à la voix. Ça s'écrit comment Douine ? D-O et plus loin I-N, mais c'est bien, c'est du japonais. Oui, ça se voit que c'est du japonais, Douine, c'est tout à fait du japonais. A priori non. Merci Stéphane. Alors Stéphane, toi, tu habites où ? Tu habites dans la région parisienne, je crois ? Alors moi, j'habite dans l'Essonne, voilà. Et tes collègues, il y en a un peu partout en France ou c'est uniquement… Oui, il y en a un peu partout, oui, parce qu'on est une quarantaine en activité en France, 40, 50. On est tous diplômés, en fait, de la même école, on a tous la même formation. On a notre diplôme qui nous est réservé, qui nous est propre. Et on est essentiellement en région parisienne, puisque même ceux qui descendent de province restent en région parisienne pour des commodités de transport, évidemment. OK, OK. Alors on a Fès qui vient de nous rejoindre. Bonjour Fès, Mimita. On a Laurent, un habitué, qui nous rejoint également. Et avec lequel jeudi, on va parler de ce qu'on fait avec nos jeunes. On ne dit pas… Ah, pas avec nos enfants, avec nos jeunes. C'est ça, Laurent ? Oui, ce sera un concept… Enfin, les petites keynotes sur jeunesse et formation pour l'avenir. Voilà. Et Fès, si tu veux refaire quelque chose, c'est le moment aussi, si tu veux nous faire une petite intervention. Stéphane, tout à l'heure, il va choisir l'un d'entre vous pour demain. Ceux qui seront dispo et qui seront là en fin de session. N'oublie pas, Stéphane, de choisir le prochain cobaye. Alors, Stéphane, on a Jean-Michel qui marche et lui, il a bien raison, chaque jour, il fait au moins une heure de marche. Et moi aussi, en bord de Marles, lui, je ne sais pas où tu es, Jean-Michel. Tu es à Rennes. Mets ton micro. Bon, il ne met pas son micro, ça ne sert à rien. Oui, tout à fait. Je suis au bord de la Villaine, là, dans quelques minutes, près de Rennes, en effet. Et puis, Christian, lui, il est évidemment aux États-Unis, comme d'habitude, avec… Non, non, détrompe-toi. Moi, ce matin, j'ai fait 5 kilomètres dans la forêt, parce que j'habite tout près de la forêt de Clichy-sous-Bois. Et donc, ce matin, à 8h15, j'étais dans les bois, il faisait encore nuit presque. Et j'ai fait mes 5 kilomètres et mes 6 000… j'ai fait 8 000 pas en tout. Très bien, très, très bien. Voilà, et donc, voilà, ça fait partie de mes bonnes résolutions. Mais il faut savoir que, généralement, je suis quand même assez grand marcheur. Mais que ces derniers temps, pour toutes les raisons que vous connaissez, le Covid, plus on a été confinés, plus, plus, plus… La sédentarité m'a fait beaucoup de mal, donc j'ai pris du poids. Et donc, il faut, bien entendu, que je retrouve un corps sain avec un esprit sain. Voilà, donc, hier, j'ai fait 5 kilomètres. Aujourd'hui, j'ai fait 5 kilomètres. Et demain matin, j'en ferai peut-être un peu plus ou un peu moins. Hé, Fès, et Laurent, vous faites de la marche tous les jours ? Alors, moi, je ne marche pas tous les jours, mais je fais du sport tous les jours et je suis plutôt coureur à pied. C'est bien aussi. Non, mais c'est mieux. Moi, je ne veux pas… je suis un peu vieux, moi, à 64 ans, donc je fais de la marche. Et toi, Fès, qu'est-ce que tu fais tous les jours ? Ben, moi, je faisais beaucoup de sport, mais comme j'ai attrapé la Covid à la fin d'année, du coup, j'ai tout arrêté. Parce que c'était extrêmement fatigant. Donc, là, pour le moment, je suis en train de reprendre la forme. Oh là, oh là, oui. Oui, on pense à toi, parce que c'est quand même pas simple, ça. Oui. Du tout. C'est pour ça, faites vraiment très attention. Il y a, en fait, tout le monde en parle, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de la gravité que ça peut avoir sur la sonde. Ah oui, absolument. Mais merci de ce témoignage. Alors, Stéphane, tu voulais partager quelque chose de particulier avec nous ce matin, entre guillemets, ou cet après-midi, je ne sais pas ce qu'on doit dire, ce midi ? Vas-y, c'est à toi. Tu as la parole pendant quelques minutes, comme tu le sens. Ok, ben, de quoi je peux... Et attends, 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 juste, ceux qui nous regardent peut-être sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, et même sur Twitch, d'ailleurs, il y a zéro visiteur sur Twitch, mais quand même, vous pouvez venir nous rejoindre sur Zoom. Alors, pour trouver le lien Zoom, soit vous l'avez sur Facebook et sur YouTube et sur LinkedIn, hein, pas sur Twitter, je crois pas sur Twitter ni sur Twitch. Et sinon, vous le trouvez sur mon profil LinkedIn, évidemment, un peu partout, hein. Donc, rejoignez-nous, c'est plus sympa d'interagir ici que d'être simplement en ligne. Et si vous regardez ça en différé, eh ben, vous venez demain à 13h ou après-demain à 13h, tous les jours ouvrables, entraide entre pros, et on parle entre professionnels, consultants, coach, formateurs, conférenciers, organisateurs d'événements, intrapreneurs, entrepreneurs, professionnels, freelance, etc. Voilà, Stéphane, c'est à toi, excuse-moi. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du braille. Alors, ça passe un petit peu inaperçu parce qu'il y a l'actualité, voilà, du, ben, il y a le Covid toujours, et il y a la vaccination, etc. Donc, on nous bassine avec ça. Mais je voulais rebondir, je voulais continuer sur ce que disaient Fès et Christian, à savoir que l'activité physique, on peut en faire tous les jours. Nous, ce qu'on ressent, nous, en entreprise, c'est que les gens, ils ont besoin de pratiques physiques ou de pratiquer un sport, mais l'essentiel, c'est d'avoir une activité physique, en fait. C'est de marcher, comme vous le disiez, c'est de marcher 6 000, 8 000 pas, 10 000 pas, et puis de ne pas être sédentaire, quoi. C'est surtout sur ça qu'il faut insister, en fait, c'est que les gens… Alors, déjà, on va mieux dans sa tête, je pense, quand on marche ou qu'on a un parcours sportif tous les jours. Ça nous permet de nous aérer, surtout, même avec un temps un peu maussade comme on a aujourd'hui. Il faut se forcer à avoir une activité physique parce qu'on se rend compte qu'on est moins malade. Je pense que… Voilà ce que je voulais dire, en fait, et que les gens puissent avoir une activité physique en 2021. Peu importe, après, il faut avoir un hobby pour se vider un peu la tête, avoir une passion, que ce soit de la collection de timbres à la préparation d'un marathon. Mais l'essentiel, c'est de bouger, c'est de ne pas rester chez soi. En tout cas, moi, même avec mon handicap, j'essaye de bouger, de sortir, voilà, même avec le Covid, en fait. Il faut essayer de se bouger et d'avoir une activité physique. Je crois que c'est le principal pour aller mieux, déjà. Parce que 2021, je pense que ça sera une année quand même, enfin, encore difficile, mais on peut la surmonter, en fait, en étant positif et en rencontrant les autres, en communiquant, en ayant une activité physique. Enfin, il faut se bouger pour ne pas sombrer, voilà, ne pas rester dans son coin. C'est le message que je voulais faire passer, en fait. Et c'est ce qu'on dit, nous, en entreprise, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens seuls. Beaucoup de gens qui ont… L'isolement a été accentué par le Covid. Et c'est ça, un petit peu, qui fait peur, en fait, c'est que les gens ne peuvent plus aller voir les personnes aussi facilement qu'avant. Et à tous les âges, il y a un manque de communication. Et après, pourquoi pas se rencontrer pour aller marcher ? Il y a des groupes de marche, bon, en faisant attention, évidemment. Et je pense qu'il faut continuer à avoir un lien social. Et c'est très important d'avoir un lien social pour pouvoir vivre, tout simplement. Voilà, parce que c'est… Il y a quand même beaucoup d'alertes au niveau des psychiatres, des psychologues qui consultent énormément. Et qu'on… Il y a beaucoup, beaucoup d'alertes. Alors, on… Dans les médias, on ferait passer le message. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans la détresse. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ? Il faudrait essayer. Stéphane, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique aux indépendants, aux freelances, aux entrepreneurs qui, comme nous, sont en règle générale assez sales, mais qui ont un écosystème quand même de pairs, de partenaires, d'autres coachs ou d'autres organisateurs d'événements ou d'autres consultants ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, soit que tu constates dans cette population-là, ou des conseils spécifiques que tu pourrais donner ? Ce que je voulais dire, c'est de continuer les webinaires comme on fait, les conférences, parce que ça crée… On garde le lien social, mine de rien. Même si on ne peut plus aller à un social sharing forum et se rencontrer, aller à une conférence, voilà, c'est quand même des moments géniaux de sentir… D'aller écouter. Moi, j'adore. C'est ce que je disais tout à l'heure. Même si je m'intéresse au bien-être, mais je m'intéresse à plein de choses, en fait, sur LinkedIn, parce que je suis ex-directeur commercial, en fait. Donc, je m'intéresse… Je suis encore la vente, même si ce n'est plus mon métier maintenant, puisque je ne peux plus l'exercer, mais je m'intéresse à vraiment plein, plein de choses. Et ce qu'il faut faire, c'est garder le lien social. Sur LinkedIn, les réseaux sociaux sont là pour ça. On peut se voir… On a la chance d'avoir des technologies qui nous permettent de nous rapprocher, quand même, comme Zoom. Et puis après, on pourra se voir en vrai, comme on dit, peut-être au printemps, si tout va bien, mais c'est de continuer à communiquer. Ça, c'est vraiment important, de ne pas rester seul dans son coin, parce qu'on boit du noir, même si… Voilà, c'est difficile. Je sais que c'est vraiment difficile pour beaucoup de gens, mais il faut essayer de se bouger, d'aller vers les autres. C'est ce qu'on nous explique, nous, quand on est handicapé. Enfin, en tant que malvoyant, non-voyant, les gens, les ergothérapeutes, pardon, nous disent, mais c'est à vous d'aller vers les gens. Et je crois que c'est… C'est valable pour tout le monde en ce moment. C'est-à-dire qu'on a des efforts à faire pour aller vers les gens, pour communiquer par Zoom, par téléphone, par messagerie. Il ne faut pas perdre le lien social. Je peux poser une question, s'il te plaît ? Oui. Alors, en fait, on est passé par une période de confinement, Christian, on a parlé, et parfois, on a du mal à reprendre une activité. Alors, comment on passe de 0 à 100 ? Est-ce que tu as des recommandations en termes déjà de type d'activité qu'on peut commencer à faire d'une manière régulière, monter un peu crescendo ? Une routine à mettre en place ? Est-ce qu'il faut préserver des blocs de temps dans son agenda dès le début de semaine ? Et puis, en fait, je reviens à une remarque que tu as mentionné tout à l'heure, c'est ce côté individuel versus collectif. Oui. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important parce qu'honnêtement, on s'ennuie très vite lorsqu'on fait une activité individuelle. Oui. Et puis, en fait, le lien social que tu as mentionné, moi, je suis plus que d'accord avec toi sur ce côté-là. Oui, c'est vraiment important. Moi, je trouve que c'est essentiel, en fait. Alors, la routine, tu vas l'avoir parce que tu vas reprendre contact avec tes anciens clients. Tu vas leur fêter la bonne année, par exemple. Tu es nouveau ou tu es ancien, mais tu vas essayer de garder le lien pour ne pas qu'ils t'oublient, en fait. En prévision de la reprise, parce que nous, c'est en prévision toujours de la reprise puisqu'on ne va plus en entreprise, ou très, très peu, en fait, puisqu'il y a beaucoup de télétravail. Et donc, ça, ça t'occupe un peu de temps. Mais après, tu peux profiter du temps qui te reste pour justement travailler ton réseau, certainement, et puis avoir de nouveaux contacts, t'intéresser à de nouvelles choses qui vont t'aider aussi dans ton activité, avoir de nouvelles idées, élargir ton groupe d'amis, faire des projets. Il y a beaucoup de gens, pendant le Covid, qui ont créé des joies sur LinkedIn, des gens qui ont monté des choses géniales. Elles ont eu le temps, justement, qu'elles n'avaient pas avant, puisqu'on a toujours… Les gens ont souvent le nez dans le guidon, comme on dit. Et puis, là, on est posé, on se pose, et puis les idées viennent, si on a de l'inspiration. Et voilà, quoi, enfin, ce n'est pas… comment dirais-je ? Ce n'est pas exceptionnel. C'est l'être humain qui est comme ça, en fait, parce qu'on a… je pense qu'on a tous vraiment besoin de communication. C'est ce que disait autre jour. Pour moi, la pire des choses, c'est de ne plus pouvoir communiquer, pour un être humain. C'est la pire des choses qui puisse nous arriver, en fait. C'est pire que… c'est une torture. On nous met seul de quelque part, sans communiquer, sans pouvoir parler. Et le confinement, justement, a fait des dégâts chez beaucoup de gens à cause de ça. Parce que les gens qui étaient seuls à Paris, dans un studio, quand on a repris en septembre, en octobre, nos prestations, on a bien senti, même chez les trentenaires, chez les jeunes qui revenaient au travail, ils étaient très contents de revenir, mais ils nous ont parlé de leur confinement, ils ont continué à… ils ont télétravaillé pendant deux mois sans sortir dans un studio, mais c'était… c'était plus que pénible, dans des conditions de travail qui n'étaient pas terribles, avec une mauvaise installation, des problèmes de dos, des problèmes de santé. On voit bien que de ne pas pouvoir sortir, s'aérer, ça a beaucoup de dégâts sur notre santé. Donc, il faut… c'est un peu… on est un peu comme des machines, en fait. Il faut s'entretenir, il faut faire une activité physique, peu importe, soit du sport, soit de la marche, soit… et puis aller vers les autres, communiquer… voilà. Même moi qui suis malvoyant, en fait, même si j'ai toujours du mal… là, j'ai mis du temps à me connecter, j'ai pris ma tablette, en fait, pour me connecter. Alors là, j'ai mis un fond, je ne sais même pas comment c'est apparu, un fond derrière moi. C'est Loïc qui m'a dit, mais t'as mis un fond. Mais j'essaye toujours de… voilà, je mets plus de temps, mais je mets du temps à faire un post. Je mets du temps à… je mets beaucoup plus de temps que vous, en fait, mais je le fais quand même, parce que je me dis que c'est… Pas d'excuses, quoi ! Tu ne te donnes aucune excuse, c'est ça qui est extraordinaire. Ah non, pas d'excuses, non, non, non. Non, 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 je me dis qu'il faut que je sois comme vous, parce que j'étais voyant, donc je me dis, voilà, il faut que tu te remues, quoi. Merci, merci, merci Stéphane pour ce partage. Alors, les gars, je vous signale que je viens de répondre à un certain nombre de commentaires sur Twitch. Twitch ? Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler de Bitcoin, quelqu'un d'autre qui nous a dit bonjour, etc. Puis alors, comme ce sont des pseudos à la Discord… Loïc, on a un bomber, là. Oui, peut-être. Peut-être qu'on a un bomber ? Peut-être, peut-être, peut-être. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est possible qu'il y ait des bombers ou pas qui arrivent, ou que ce soit des gens qui veulent vraiment dialoguer avec nous. Si c'est des bombers, on fera comme d'habitude, je les enlèverai et je mettrai la salle d'attente et ils ne pourront plus rentrer. J'espère que ce n'est pas le cas pour K-I-M-P, pour Moby-I-X-X ou pour je ne sais pas qui. C'est quoi des bombers ? Il me pose la question. C'est quelqu'un qui vient sur un Zoom comme ça et qui commence à raconter des conneries ou à mettre un film porno ou à faire de la musique hard rock, etc. Alors peut-être qu'à lui… Oui, regarde le chat, tu vas comprendre. Ah, il l'a fait ? Ah ouais, c'est hacké, c'est hacké. Voilà, bon, d'accord. Bon, ok. Mais hop, il est supprimé. Et puis, je mets la salle d'attente. Voilà, c'est tout. Après, les gens qui vont arriver, on va les faire rentrer comme d'habitude. Pas de problème. Et je vais me permettre de rebondir sur ce que tu disais, Christian, que notre corps est une machine. Et alors, à mon tour de vous inviter, si vous le désirez, je fais un webinaire vraiment très spécial. Je fais en fin de compte deux séances. Une mercredi à 17h30 parce que je suis en décalage horaire avec l'Île de la Réunion où je l'ai fait avec un de mes partenaires de l'Île de la Réunion. Et un deuxième à 20h30, heure française, sur justement tout ce qui touche justement à la mécanique de la façon dont notre corps fonctionne, mais vraiment de la façon au niveau de nos gènes. Et finalement, comment on peut répondre à certaines problématiques de meilleur fonctionnement, en particulier après des périodes comme celle-là. Et voilà, si vous êtes intéressé, vous me demandez le lien et je ferai avec plaisir que vous enverrez ça. Ok, d'accord, ça marche. Ok, alors des réactions, encore une fois, par Christian, par Laurent, Fès a déjà posé une question sur ce qu'a partagé notre ami Stéphane ou peut-être ton chien Christian qui veut réagir avec son... Non, c'est le chien de notre fille. Je vous présente Cookie, voilà. Salut Cookie. Ah, salut. Et justement, elle vit à l'Île de la Réunion et là, elle est venue nous rendre visite avec son compagnon. Bon, voilà. Donc, il y a Barthu Gavac qui est entré dans la salle d'attente. Loïc. Ouais, bah écoute, je vais lui demander qui il est. Vas-y, continue. Voilà. Fès ? Il y a quelque chose par rapport au corps. Bon, tout comme Fès, j'ai eu le Covid-19 fin mars. Ah oui. C'est le fin de l'année, moi, c'est fin mars. Bon, voilà, j'ai morflé. Moi, ça ne fait pas à moi un sein, mais bon, j'ai morflé, surtout la température qui, elle, m'empêchait de dormir à la nuit. Ça, c'est terrible. Vraiment, les heures, je les voyais défiler, tu sais, minuit 45, minuit 52, minuit 59. Tu vois, c'était vraiment à ce point-là. Mais bon, voilà, je l'ai eu. Maintenant, ça va un peu mieux, même beaucoup mieux, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, j'ai eu un truc qui m'a fait souffrir et on parlait de la mécanique du corps. J'ai eu une apone... Une apone... Une aponevrose. Une aponevrose, voilà. Merci. Et là, je peux dire que j'ai morflé. Pour faire deux kilomètres, j'avais des gouttes de sueur, tu sais. Ah ouais. Je l'ai là. Et ma femme qui, d'habitude, est toujours derrière moi à 100 mètres. Là, c'était elle qui était 100 mètres devant moi. C'était incroyable. Je me souviens, j'ai fait un week-end à Rouen, là, où il y a les 100 clochers, là. C'est joli comme ville, hein. Eh bien, j'ai vraiment souffert. Le centre-ville déjà me fatiguait. Donc, voilà, je n'ai pas pu honorer Jeanne d'Arc, du coup. Mais ça m'a vraiment fait souffrir. Et il a fallu 23 séances de kiné pour m'en débrasser. Tellement que ça me faisait mal. Donc, effectivement... C'est à cause du Covid, ça ? Non, ce n'est pas à cause du Covid. Non, ce n'est pas. C'était une année difficile, on va dire. Eh les gars, j'ai une question. C'est quoi une aponevrose ? C'est MobileXX qui pose la question. Une aponevrose, c'est en dessous le pied. C'est le tendon, là, en dessous le pied, comment ça s'appelle ? Ah, merde ! Tu vas du gros orteil au talon, en gros, quoi. Oui, c'est le muscle le plus puissant. Parce que c'est lui qui te soutient dans ta marche, il soutient tout le poids de ton corps. Et des fois, il y a des inflammations et ça peut même claquer. Oui, c'est un peu comme les coussinets des animaux. Les coussins, c'est les coussinets qui sont sous les pieds, sous les pattes. Et là, quand c'est enflammé, c'est enflammé, en fait. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Et quand tu marches, tu es comme un petit vieux. Voilà, c'est ça. Et là, plus ça dure, plus les séances de kiné ne servent à rien. Parce que tu te dis au bout de 15 séances de kiné, c'est pas possible. Tu t'envisages déjà handicapé, avec un petit handicap. Et je peux dire, c'est très pénible pour moi qui aime marcher. Alors maintenant, je peux marcher 5 km sans souffrir. Je peux vous garantir que j'ai de la gratitude. Ok. Laurent, est-ce que tu voulais réagir ? Vas-y, Laurent. Oui, je voulais voir par rapport à ce qu'a dit Fès tout à l'heure. Il parlait de trucs plus ou moins pour s'y remettre. Est-ce que tu parlais aussi, peut-être, je ne sais pas, et du coup, je te pose la question, de petits tips pour retrouver un peu de motivation à s'y mettre ? Ok. Donc, j'avais compris la question ainsi. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait répondu à cette partie de ta question. En fait, il y a un truc qui peut être intéressant pour la motivation. Il y a deux types de motivation, de motivateurs. Il y a les motivateurs extrinsèques et les motivateurs intrinsèques. Bon, extrinsèques, c'est tout ce qui est récompense, bonbons, argent. Ça, on le sait, durablement, ça ne marche pas. Évidemment, ce qui marche le mieux, c'est les motivateurs intrinsèques. Donc, les motivateurs intrinsèques, ça va être par rapport à ce qui va te faire du bien à toi-même. C'est-à-dire la liberté, le sentiment d'accomplissement. J'accepte Valérie Delicke, voilà. Le sentiment d'accomplissement, toutes ces valeurs qui vont être en toi. Et ce que tu vas faire, en quoi ça va venir nourrir toutes ces valeurs. Et ça, ça va être des motivateurs intrinsèques. Pour faire très simple, si tu veux trouver de la motivation à faire quelque chose, eh bien, en fait, il faut que tu te demandes pourquoi tu le fais et qu'est-ce que ça va t'apporter foncièrement. Quand tu auras réussi à répondre à cette question, et ça sous-entend de s'en poser pas mal et de se la poser dans tous les sens différents, et parfois même d'avoir quelqu'un qui t'aide à les poser, ces questions, parce que le problème, c'est qu'en tant que personne, on peut se poser que les questions auxquelles on pense, pas les autres. Eh bien, notamment, c'est le rôle des coachs, alors sportifs ou autres, de faire une sorte de miroir comme ça, un des rôles. Et à partir du moment où tu vas trouver quelque chose qui, toi, va te parler dans cette activité, je ne sais pas, imagine que tu dises, voilà, moi j'ai envie de me mettre à courir parce que, je dis n'importe quoi, je te donne un exemple, parce que je dis, j'ai envie de préparer un marathon, parce que moi, pour mes, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, j'ai envie de courir un marathon parce que c'est une victoire sur moi-même et parce que j'ai envie de le faire et parce qu'il y a six mois, je t'ai dans un fauteuil roulant. Enfin, je n'en sais rien, tu vois, mais il faut que ça ait du sens pour toi. Tant que tu n'auras pas trouvé le sens que ça a pour toi et ce que ça t'apporte, tu ne seras pas motivé, concrètement. Et après, étape deux, après, là, le moment, il vient de se mettre aussi un petit coup de pied au cul parce qu'il faut se bouger. Et quand on a un peu perdu l'habitude de se bouger, eh bien, il faut, ça ne suffit pas d'avoir l'objectif et d'avoir bien identifié ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Il y a aussi un petit bout de, il faut y aller. Et il faut toujours se rappeler, et à mon sens, les coachs sportifs travaillent là-dessus aussi quand on manque de motivation, quel est l'état d'esprit que je vais avoir quand j'aurai fini ma séance et que je serai sous la douche ? Je serai content d'avoir fait, même si j'étais crevé avant. Et il faut toujours essayer de s'en rappeler avant parce qu'on se dit « Ah, je serai content d'avoir fait, allez, j'y vais ». Voilà, c'était des petits tips comme ça, ça peut aider pour plein de sujets, notamment le sport. Tu es maire, Laurent ? Oui, vas-y, vas-y, Fès, tu peux réagir. Simplement, attends, attends, avant, juste une chose. L'un d'entre vous, quand il parle, il fait du bruit avec autre chose, là. C'est peut-être toi, Laurent, d'ailleurs, qui bouge ton micro, ou c'est Christian. Alors, voilà, c'est tout. Et on accueille Valérie en même temps. Bonne année, Valérie. Belle année, Valérie. Et à tout de suite. Fès, vas-y, interagis. En fait, je veux rebondir. Merci beaucoup, Laurent. C'était super intéressant. En fait, une petite expérience, c'est que je suivais un coach sportif avec un autre groupe. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que la majorité du groupe, ils ont commencé à faire du sport d'une manière régulière lorsqu'ils ont eu un choc dans leur vie privée. C'est soit un choc relatif, en fait, en relation avec la santé, soit un choc émotionnel important. Et en fait, ce choc est devenu vraiment un booster. Donc ça, c'est vraiment la première remarque. La deuxième remarque, Laurent, et aussi ça concerne Stéphane, c'est que lorsqu'on commence ce type d'activité, est-ce qu'il faut soumettre des objectifs ? En fait, ça peut être quanti, ça peut être aussi quali. C'est-à-dire, quanti, je vais faire 30 minutes de sport, voilà. Et après, je vais perdre aussi 2 kilos, par exemple, de poids. Et ça, c'est important. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est le mental. Et surtout, Stéphane était un commercial. Donc, les commerciaux, ils ont besoin d'un mental d'acier. Et clairement, moi, je vois la différence lorsque je faisais beaucoup de sport. Et là, actuellement, ça joue énormément. Ça affecte le mental d'une manière assez importante. Alors, je vais essayer de te faire un début de réponse, malgré le fait que ça va être générique et pas forcément que pour toi. Donc, je vais essayer de balayer large. Alors, au niveau des objectifs, ça dépend des gens. Tu as des gens dont l'objectif va être de se sentir mieux dans leur corps. Et ça leur suffit comme objectif. Parce qu'au fur et à mesure des séances, ils vont le ressentir. Et ça leur va très bien. Il y a des gens, pour se mettre en mouvement, si on peut dire, ils vont avoir besoin d'un objectif qui va être de dire, moi, je fais, comme tu l'as dit, par exemple, 30 minutes de sport par jour. Ou j'ai besoin de perdre 2 kilos. Donc, ça va combiner. La logique de perte de poids peut être intéressante. Parce que ça peut combiner à la fois l'alimentation et l'activité physique, qui sont complémentaires totalement. Je vais te donner un exemple. Je fais beaucoup de sport, énormément. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu une modification dans mon alimentation. Et j'ai constaté une modification dans ma motivation. J'ai remis mon régime comme il faut. Et maintenant, je suis motivé à faire du sport. Tu vois, donc, ça joue dans tous les sens, en fait. Donc, les objectifs, ça dépend vraiment des gens. Bonjour Thierry. Et pour répondre à ta question sur le mental, Alors, je suis très partagé sur la logique de mental d'acier. Ça dépend. Est-ce que finalement, quand on dit avoir du mental, c'est finalement pas avoir trouvé ce qu'on disait avant, ce qui va nous motiver à faire ? Parce que si on a trouvé ce qui nous motive à faire intrinsèquement parlant, on va avoir envie de le faire. Et vu de l'extérieur, on va avoir l'impression que tu as un mental d'acier. Donc, voilà. Ok. Alors, attendez. C'était quand même la session de Stéphane. Donc, on va revenir un petit peu à vos réactions par rapport à ce que Stéphane a partagé, s'il y en a encore. Sinon, on va demander à Stéphane de faire sa synthèse de ce qu'il a entendu. Quelqu'un a encore une réaction par rapport à ce que Stéphane a partagé ? Non ? Bon, alors, une réaction par rapport à ce que Jean-Michel, Christian, Fès ou Laurent ont raconté ? Ah, ça y est, maintenant, je vous émascule, quoi, si je comprends bien de temps en temps. Non, 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 c'est le respect des uns et des autres, voilà. Exactement. Ah, il y a Valérie qui vient d'arriver, mais qui est peut-être écoutée. Vas-y, Valérie. J'ai eu une question pour Valérie. Ah, ben, attends. D'abord, laisse Valérie s'exprimer. Ensuite, tu lui poses la question. Vas-y, Valérie. J'ai entendu une partie seulement. Bonjour à tous, puis bonne année. Bonjour. D'abord. Bonjour. Bonjour à Thierry, et bonjour à Thierry, qui nous rejoint depuis les Philippines, je pense. Oui. Ce que je voulais juste te dire, c'est que je rebondis sur la notion de choc, parce que la notion de choc, au-delà de la motivation, on avait déjà parlé dans une session précédente, c'est toujours le catalyseur pour enclencher un changement. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est de se dire, est-ce qu'on est obligé d'attendre ce choc ? Pour pouvoir se motiver ou pas. Ça pourrait peut-être être anticipé un chouïa. Maintenant, c'est un moteur comme un autre. Et le deuxième mot qui m'a interpellée aussi, c'est que la notion de mental, de mindset, peu importe le terme que l'on met dessus, je crois que c'est surtout aussi arriver à se détacher, à se dégager du regard d'autrui et de rester focus sur ses objectifs et ne pas se laisser distraire. Alors que des sources de distraction, on en a quand même beaucoup pour moultes raisons, mais on vit quand même dans un monde qui est ce qui est. Et à partir de là, c'est comment conserver aussi, moi, je crois beaucoup à la notion d'énergie, comment conserver son énergie intrinsèque pour justement ne pas se laisser distraire. Parce que je pense que c'est ça qui permet aussi de rester focus et de tenir, alors après qu'on parle d'objectifs ou autres, peu importe, mais qui permet de rester sur soi, sur ce qu'on a envie de faire et sur les engagements qu'on prend aussi envers soi-même. Voilà les deux, trois réactions que j'avais envie d'évoquer avec vous. Ok. Alors vas-y, vas-y, Christian. Avant de poser la question à Valérie, je voulais parler des motivations intrinsèques et extrinsèques et aussi de ce qui peut nous perdre tout à chacun par rapport aux vraies et aux fausses motivations, aux vraies ou aux bonnes raisons. En fait, c'est un peu comme le stress. Il y a un bon stress et un mauvais stress. Mais je ne vais pas vous donner une leçon de pseudo-expert. Je n'en ai pas les compétences. J'en ai eu quelques lectures, mais ça ne me fait pas de moi un psychologue. Donc, effectivement, et je te confirme qu'on a tous des motivations intrinsèques qui sont complètement parfois différentes, sont complètement parfois différentes. Je me souviens très bien une expérience que j'ai faite. Alors que j'étais premier vendeur de France chez Compas, ces annuels d'entreprise, on voyait les résultats dans les tableaux et ce qui me gonflait d'orgueil, c'était le fait d'être le premier. Écoute, j'étais vraiment un vendeur-chasseur et j'aimais les trophées à l'époque. Et encore aujourd'hui, mais avec une saveur complètement différente. Et en fait, je voyais un des plus anciens commerciaux de Compas, dire, ouais, super génial, notre équipe est la première. Wow, on a gagné, on a gagné. Demain, on va au Turbain, on continue les gars. Bref, le commercial bourrin, vous voyez un peu. Et le mec me dit, mais je crois que tu n'as rien compris, mec. Ce n'est pas le fait d'être premier qui est important. C'est ce qu'il y a dans ta paye, chacun de moi, mon mec. Tu vois, voilà ce qu'il m'a dit. Et on avait, intrinsèquement, tous les matins, on se le met, mais pas pour les mêmes raisons. Et je dirais même pour les bonnes ou mauvaises raisons. Et il me semble que c'est difficile. En tout cas, pour des personnalités comme moi, maintenant, je suis plus apaisé, vu mon âge avancé. Mais c'était plus difficile de se bouger le cul pour d'autres choses que le succès. Mais ça, intrinsèquement parlant, parce que c'était mon histoire. Mon histoire. Si, par exemple, quand j'étais enfant, j'avais eu une famille pleine d'amour qui aurait valorisé ma personnalité et qui je suis, je n'aurais pas eu besoin, jeune adulte, de vouloir me valoriser à travers le succès. Je n'aurais pas eu besoin puisque émotionnellement, j'étais dans l'équilibre. Donc, effectivement, intrinsèquement parlant, c'est ce qui fait bouger chaque homme, chaque femme, tous les matins pour aller travailler, pour faire telle ou telle action ou pour être dans une association ou s'engager dans la politique ou la religion. Voilà. Merci. Merci, Christian. il y a Thierry qui nous avait rejoint déjà il y a quelques minutes. Il y a notre ami François qui vient d'arriver. Ne me remet plus dedans, Laurent, parce que c'est moi-même qui me mets en salle d'attente. D'accord ? Voilà. Je dis ça à Laurent parce qu'il est en train de co-gérer avec moi la salle d'attente. Laurent Romani. Attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Ne me remets plus dedans. Non, parce que tu vois qu'il y a quelqu'un en salle d'attente. C'est Loïc Simon. Ne m'admets pas. C'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est... Oui. Bon, OK. Excusez-moi. Excusez-nous. Alors, pour ceux qui voudraient faire du zoom bombing, malheureusement, comme il y en a un qui est arrivé pour se faire une autopromo à la con, on l'a viré et puis on a mis la salle d'attente. Et donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle d'un pseudo, qu'il y en a un, à l'instant, c'était nigger, alors bon, OK. Moi, je lui demande qui il est. Avant de le supprimer, Laurent, il faut lui demander qui il est dans la messagerie. Et s'il ne répond pas, on le laisse faire, on le laisse en salle d'attente. On ne supprime pas. D'accord ? Voilà. OK. Écoutez, merci. Alors, Laurent, tu voulais interagir. Vas-y, réagis. Et après, on aura quand même la conclusion de Stéphane sur son sujet. Alors, je voulais prolonger un petit peu et revenir sur ce que disaient Christian et Valérie, en fait. Moi, je suis très sensible à la notion d'énergie, comme Valérie l'a dit, et comme tout le monde, apparemment, parce que tout le monde était d'accord. Alors, la difficulté de parler d'énergie, c'est que souvent, ça a un côté un peu mystique quand on dit ça. Malheureusement, auprès de certaines personnes, en tout cas. Donc après, on peut l'appeler comme on veut, le flux, l'énergie, la fatigue. On dit ça comme on veut. Mais ce qui me paraît intéressant par rapport à ce que tu disais, Valérie, c'est simplement d'ajouter que oui, il faut conserver son énergie et à mon sens, moi, je partage ça avec vous, conserver son énergie, ça veut dire choisir où on la met. Et pour choisir où on la met, ça veut dire que ça sous-entend déjà qu'il faut savoir distinguer ce qui est sous notre pouvoir d'influence ou pas. En gros, pour faire simple, ça ne sert à rien de s'énerver sur la météo. ça consomme de l'énergie et ça ne sert à que dalle. Par exemple, pour prendre un exemple tout bête, mais il pourrait y avoir des exemples beaucoup plus pertinents et on va dire plus ténus. S'énerver, par exemple, contre le président directeur général de la boîte, alors que nous, on est sous fiche au numéro 43, a priori, ça ne servira pas à grand-chose. Et je voulais aussi parler par rapport à ce que disait Christian sur ce qui nous fait bouger le matin, ce qui nous fait lever le matin. En fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ça dépend de chacun, des expériences, par définition. La difficulté, c'est que là, tu vois, tu l'exprimes à l'âge que tu as aujourd'hui et avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui. Maintenant, tu te connais. À l'époque, aurais-tu été capable de l'exprimer aussi facilement et d'être capable de dire à l'époque ce qui me fait bouger, c'est ça ? Oui. Bien souvent, alors je ne sais pas dans ton cas, je voulais simplement amener le fait que bien souvent, c'est déjà très difficile de savoir nous-mêmes ce qui nous fait bouger. Et si on n'a pas réussi à le définir, là, ça va déjà être compliqué de se mettre à bouger et d'être motivé pour quelque chose, pour faire le lien avec ce qu'on disait avec Face tout à l'heure. Merci pour cette belle synthèse. Alors Stéphane, je veux maintenant ta synthèse à toi. Comment tu réagis par rapport aux réactions de chacun ? À moins que Thierry et François aient aussi une réaction. Non, Thierry nous écoute, il est gentil. Est-ce que tu es vraiment aux Philippines, Thierry, ou tu es en France ? On ne t'entend pas, on ne t'entend pas quand tu ne parles pas avec ton micro. Non, mets ton micro sur Zoom, il faut cliquer sur micro, sur Zoom. Oh là là, il ne sait plus Thierry. Vas-y Thierry. Mais c'est ton truc qui me remute automatiquement. Donc, non, moi je suis aux Philippines. J'ai réussi à rentrer avant la fermeture du pays à nouveau à cause des Anglais, des Français qui polluent partout, par ici. Moi, j'ai tous mes copains français qui sont bloqués en France. Ils ne peuvent plus rentrer. C'est dommage pour eux. Donc, non, j'écoutais, mais j'ai pris qu'à moitié. Je n'arrivais pas à me loguer tout à l'heure. Et après, j'étais vu virer les bombers. Donc, je n'ai pas entendu la totalité. J'ai entendu juste la fin de ce que disait Stéphane et l'échange qu'il a eu avec Faiz. Donc, Faiz, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc, je suis un peu, je reprends un petit peu, j'écoute un petit peu tout ce que j'entends. Juste peut-être un mot par rapport à ce que vient de dire Laurent. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, très jeune, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je reste en entreprise parce que justement, ces objectifs, ce n'étaient pas les mêmes que ceux de ma hiérarchie. Et moi, je trouvais que j'allais beaucoup plus vite qu'eux et je m'ennuyais. Donc, du coup, j'ai décidé de monter ma boîte plutôt que de rester à la traîne. Donc, je pense qu'effectivement, l'énergie dont parlait Valérie, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il faut l'utiliser, mais parfois, on a peut-être trop tendance à se laisser polluer par cette énergie-là. Et donc, du coup, peut-être prendre des bonnes décisions et sortir du chemin tracé qu'on nous donne à tous quand on rentre dans une profession ou dans un métier, dans une entreprise et qu'on se dit je vais arriver à faire ça. Je pense que la gestion des énergies, elle est liée aussi au caractère et pas uniquement à l'environnement. Oui, ça ne fait pas réagir François, mais ça fait réagir Jean-Michel qui souriait et Fès. Donc, peut-être, encore une fois, avant que Stéphane ne termine, Jean-Michel, si tu voulais dire quelque chose, c'est le moment, mets ton micro. Ah, bah écoute, c'est vrai que quelque part, tant qu'on n'a pas vécu les choses, on ne réalise pas l'importance de ces choses-là. Et il y a six ans, effectivement, je suis allé trop loin dans l'informatique, trop loin dans certaines façons de travailler, trop loin dans certaines formes et j'ai été amené à refaire effectivement un 180 degrés et Laurent est totalement brillant lorsqu'il dit qu'il faut se réamener à poser des bonnes questions et effectivement, après, on reconstruit progressivement son énergie. Alors, effectivement, comment on le fait ? Alors, ceux qui me suivent savent que j'axe effectivement beaucoup sur certains éléments nutritionnels qui impactent notre génome. donc comment finalement par notre propre corps on parvient à finalement renforcer notre mental qui, une fois renforcé, nous donne envie pourquoi pas d'aller prendre l'air parce que parfois c'est dans cet ordre-là on renforce d'abord le mental et ensuite on va renforcer le corps. Voilà, en tout cas, effectivement, je trouve que c'est très important et Valérie a tout à fait raison en disant tant qu'on n'a pas eu vraiment un choc dans la vie, est-ce que parfois est-ce qu'on se pose les bonnes questions ? En tout cas, je souhaite à ceux qui n'ont pas encore eu de choc ou qui ne veulent pas en avoir à se poser les bonnes questions avec les personnes avec qui elles ont envie d'avancer et de réfléchir. Voilà mon mot de la fin en tout cas pour ce qui me concerne là aujourd'hui. Merci. Alors, je vois que François a mis son micro donc il voulait parler. Oui, Loïc, bonjour à tous. Effectivement, je suis arrivé en cours de route, j'ai écouté la dernière partie sur l'énergie qui peut être effectivement mis à toutes les sauces mais pourtant l'énergie, pour moi, j'en parle très souvent et l'énergie, on la retrouve de partout puisque l'électricité est une énergie et que l'énergie fait fonctionner le monde et l'univers et par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant, moi j'en parle dans mon livre Burnout, le vrai du faux puisqu'on a écrit avec deux médecins dont Alain Delabaud avec qui j'étais tout à l'heure en webinaire, la qualité nutritionnelle va t'apporter une énergie différente et peut t'amener, je dirais, dans un côté négatif. Donc, l'énergie, oui, l'énergie qu'on dépense, l'énergie qu'on rencontre avec d'autres personnes parce que tout est énergie, une rencontre avec des personnes peut t'affaiblir, peut te densifier et ça, c'est capital. La preuve en est lorsque, autant on avait encore la possibilité d'aller faire des courses ou de sortir quelque part, tu allais dans des endroits, tu revenais, tu étais fracassé parce que c'était lourd, c'était dense donc c'est ce que tu vis à l'intérieur de toi. Donc, il est nécessaire d'être bienveillant à ces formes d'énergie et déjà, les pensées sont une forme d'énergie. Donc, surveillez vos pensées et ça vous permettrait d'avoir une meilleure énergie. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vous laisse. Merci. Alors, merci juste. Alors, Stéphane, tu vas pouvoir faire ta conclusion quand même. Antoine Silva, tu es qui toi, Antoine Silva ? Montre ta caméra, parle, dis quelque chose, peut-être que Laurent te connaît. Oui, non, je ne le connais pas personnellement mais je l'ai eu en chat. D'accord. Au début, il a plaisanté un peu puis après, il m'a dit non, mais je n'ai pas de cam, mais j'écoute. Je ne peux pas allumer la cam, mais j'écoute. Alors, dans ces cas-là, il faut faire attention à ne pas trop plaisanter avec nous parce qu'on n'est vraiment, on n'est pas élitiste pour nos amis de Twitch qui me posaient la question est-ce qu'on se connaît tous, est-ce que c'est ouvert à tous ? Bien sûr, c'est ouvert à tous et les gens qui sont ici, pour certains, la première fois qu'on s'est vus, c'est la première fois qu'on s'est vus et ensuite, ils reviennent de temps en temps, même quelques-uns, souvent, effectivement, c'est le cas, comme quoi, pourquoi pas. Voilà, donc Stéphane, tu nous fais cette synthèse maintenant, vas-y. Donc en fait, si on résume, enfin, si je peux résumer de cette façon, j'étais en train de me dire qu'en fait, la motivation et les énergies amenées vers le mieux vivre, le mieux être et c'est ce que l'on, enfin, du moins, c'est ce que moi, je constate en entreprise, c'est que les gens sont à la recherche du mieux vivre, du mieux être en entreprise et ça passe forcément par de la motivation et un besoin d'énergie, un besoin de, comment dirais-je, un besoin de communication également, mais de toute façon, pour aller vers le mieux vivre, le mieux être, il faut également de la motivation. On ne peut pas avoir du mieux être sans faire, entre parenthèses, d'effort, et donc, effectivement, tout ce qui est, moi, je vous invite d'ailleurs à découvrir un jour, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais un massage shiatsu qui relance les énergies, qui est excellent, alors, chacun jugera, on n'y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise et ça relance bien, bien les énergies et ce qu'on fait en entreprise, évidemment, on n'a pas le temps, c'est 20 minutes sur une chaise ergonomique, mais en massant des points d'acupuncture bien précis pour relancer les énergies, les rééquilibrer. Voilà ce que j'avais à dire et en fait, ce qu'il faut faire, le conseil que j'ai, moi, à donner pour être positif, c'est de se donner des buts également puisqu'on ne se donne pas assez de buts, d'objectifs faciles à atteindre parce qu'on a tous des résolutions au début d'année mais ça, ça ne marche pas trop, je n'y crois pas trop. Arrêter de maigrir, enfin non, pas arrêter de maigrir, mais maigrir, arrêter de prendre du poids, arrêter de fumer, etc. C'est des choses qu'on se dit tous et finalement, sur 10, on n'a qu'une, je crois, qui est validée et puis… 15% ? 15% ? 15% des résolutions sont tenues donc tu vois que tu en as 85 qui ne savent à rien donc je dirais abstenément. En savoir, c'est ce que je me disais. Fais 10 fois la même comme ça, tu seras sûr de la tenir au moins. Voilà, exactement. Et puis, de ne pas se lancer des défis fous, il y a des gens effectivement qu'on voit, je me souviens d'une anecdote mais très vite, une dame qui m'a… une personne qui s'est lancé un défi à 40 ans de faire un marathon et puis, je la voyais deux fois par mois et je lui dis alors ça avance et elle me dit ouais mais je crois que j'ai changé parce qu'en fait elle n'était pas faite pour le marathon mais elle voulait le faire parce que c'était un défi qu'elle s'était lancé et puis on lui avait lancé le défi et en fait, il y a des gens qui se lancent dans le sport à 40-50 ans mais qui ne sont pas faits pour ce type d'activité ou d'autres activités en fait parce que c'est un peu un effet de mode de se lancer des défis mais il faut toujours savoir il faut toujours se connaître en fait mais on peut se lancer des défis avoir des objectifs mais atteignables parce que ça peut aussi décourager les gens en fait de dire voilà je vais me lancer dans le running ou dans la natation ou dans le triathlon ou je prends l'exemple du sport parce que c'est le plus le plus simple et puis on veut aussi imiter on veut on se dit que c'est possible parce qu'on nous fait croire que tout est possible or je ne pense pas qu'on a chacun notre notre parenthèse notre nos capacités à réaliser quelque chose et je crois qu'il faut en être bien conscient voilà on ne peut pas devenir un virtuose de la musique parce qu'on a une méthode toute prête sur Youtube tout est accessible maintenant alors que non en fait en tout cas pour pour moi mon mot d'ordre pour 2021 c'est prenons soin de nous par rapport à tout ce qui se passe par rapport à pas que par rapport au Covid mais puisqu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes de santé en entreprise on l'oublie on a souvent des problèmes de dos de vertèbres cervicales mais ça vient des TMS tout simplement des troubles musculosquelétiques qu'on a et on ne fait pas assez de prévention après on va après ça amène petit à petit vers le burn-out il y en a de plus en plus il y en aura de plus en plus et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on essaye d'être beaucoup plus préventif dans le monde actuel dans le monde de l'entreprise en fait peut-être que nous on travaille chacun on ne travaille plus en entreprise mais ça peut aussi nous toucher parce que par rapport au Covid par rapport aux situations que l'on connaît qui sont exceptionnelles en fait on va peut-être plus rencontrer les clients on ne se déplace plus on a une activité qui est restreinte on se voit en webinaire par Zoom bon ça maintient le lien mais tout ça ça fait partie de la santé en fait la santé mentale voilà ce que je voulais dire en fait merci Stéphane on t'applaudit vraiment bien fort pour ton partage d'aujourd'hui et tu vas nous choisir celui qui partagera demain alors ça ne peut pas être Laurent ça ne peut pas être François puisqu'ils ne l'ont déjà fait ni Valérie donc choisis quelqu'un et on va voir s'il est disponible demain ou si elle est disponible alors c'est Fès jeudi Fès ou Christian Fès je laisse la place Fès vas-y Fès est-ce que tu es disponible demain je suis disponible en fait Louis mais je ne sais pas de quoi je vais parler tu te débrouilles tu trouves un sujet qui alors tu trouves un sujet qui va intéresser majoritairement les pros évidemment parce que Fès est ici celui qui appartient encore à une entreprise d'accord d'accord il travaille pour une entreprise internationale qui a des filières et qui est dans l'événementiel le truc le plus sexy du moment tu vois depuis voilà il est avec nous au Social Selling Forum depuis le mois de mars avril d'ailleurs parce qu'il était il était d'ailleurs à un moment donné en chômage partiel etc et on a Jean-Michel qui lui fait un truc un peu particulier puisque lui il appartient à un réseau tu sais les gens qui font comment on appelle ça comment on appelle ça de la vente direct je crois qu'il appelle ça comme ça voilà donc c'est un peu différent comme modèle les autres ce sont plutôt Thierry Maisonable qui lui est patron d'entreprise d'une PME une belle PME dans le domaine une belle PME une petite PME aux Philippines dans le domaine de l'énergie enfin de pétrole des trucs comme ça des trucs hyper environnementalement friendly évidemment voilà non je rigole ça veut dire ça je sais pas et puis les autres c'est comme nous on est des consultants on est des coachs on est des indépendants Laurent Valérie François Christian moi-même et toi Stéphane avec ton patron d'une TPE voilà donc FES ça doit adresser des gens comme nous et pas les grandes entreprises qui ont besoin de se repositionner pour faire des événements à 3000 personnes dans le monde non c'est pas ça dont on veut parler c'est comment des gens comme nous peuvent progresser voilà peut-être dans l'événementiel d'accord je suis en manque d'inspiration Louis et franchement mon énergie elle est pas au top comme Valérie l'a dit tout à l'heure je fais de mon mieux je vais faire quelque chose et je fais de mon mieux oui sinon on parlera non mais sinon on parlera ensemble d'événementiel Christian il y a quand même de quoi dire sur l'événementiel y compris pour des gens comme les coachs les consultants etc d'accord on a déjà parlé deux trois fois mais il y a de quoi encore en rediscuter est-ce que Louis que je peux juste rajouter quelque chose à ce que Valérie à ce que Stéphane Stéphane déjà merci du fond du coeur c'était super intéressant moi je veux juste en fait ramener ce que Stéphane a mentionné par rapport à notre contexte actuel et notamment à la virtualisation que nous sommes en train de vivre donc moi ce que je constate en fait et vraiment c'est une remarque en fait qui s'adresse à tout le monde c'est qu'il y a trois aspects que moi je remarque la première aspect c'est il y a un vrai problème Valérie l'a mentionné tout à l'heure d'attention et ça me pose personnellement un vrai problème actuellement c'est que j'arrive pas à me focaliser sur une tâche plus de deux minutes soit je vais regarder les réseaux sociaux soit je vais faire quelque chose mais en fait j'ai du mal compte tenu du contexte actuel à vraiment me concentrer à être productif comme il faut ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on a développé une certaine dépendance je pense que c'est une dépendance qui existait déjà et que les réseaux sociaux ont réussi à nous inculquer de regarder son Facebook de regarder son LinkedIn de regarder en fait voilà Snapchat pour voir ce qui se passe de regarder YouTube et ça ça nous consomme beaucoup de temps voilà et en fait le troisième point que je voulais mentionner avec vous c'est cette notion de peur anxiété qui peut être en fait aussi accélérée par le contexte actuel la peur de ne pas réussir la peur de perdre son job la peur tu l'as mentionné Stéphane tout à l'heure d'être oublié par ses pairs par ses collègues par ses clients et la peur aussi de la solitude et aussi en fait la peur que lorsqu'on poste quelque chose sur les réseaux sociaux que ce qu'on a posté ne va pas développer de l'interactivité des likes ou des partages je peux intervenir ? oui oui tu vas pouvoir intervenir Valérie pardon juste une seconde je réponds juste à Antoine qui nous parle de trucs dans le chat ici Antoine si tu veux parler de crypto-monnaie et autres trucs comme ça si c'est toi qui viens de Twitch tu en parleras demain ou après demain ou un autre jour parce que maintenant il ne nous reste que 5 minutes d'accord et en général on se montre avec sa webcam et avec son micro voilà ça c'est le principe néanmoins de ce genre de réunion ok Antoine voilà Valérie vas-y ouais il y a beaucoup de choses assez dense tout ce qui a été dit c'est vrai je voudrais revenir sur la notion d'énergie dans le sens où pour rebondir sur ce que disait François je pense qu'effectivement tout est énergie nous-mêmes on est constitué d'atomes pour des petits électrons qui vibrent alors sans tomber dans le côté mystique l'énergie elle est importante parce que c'est ce qui nous donne aussi notre puissance je crois et notre puissance pour pouvoir tenir dans la durée quelle que soit l'adversité à laquelle on peut être confronté et pour rejoindre ce que je disais Stéphane oui moi j'ai mon chien de soumette à titrer que j'aime bien parce qu'effectivement au départ j'étais un petit peu dubitative un petit peu sceptique et il y a un an à peu près c'est la première fois que je suis allée que je suis allée le voir et effectivement c'est impressionnant comment ça peut décoincer certaines choses mais même physiquement parlant et que ça redonne un coup de boost alors je n'ai pas de lien d'affiliation avec un Shiatsu Man ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais c'est quelque chose qu'il faut vivre et surtout ça ramène ça au corps parce qu'on est toujours souvent dissocié c'est à dire que c'est toujours le mental et l'intellect qui prennent le dessus et pour rebondir aussi sur ce que disait Jean-Michel justement on va trop loin parce qu'on a besoin de reconnaissance parce qu'on a besoin d'exister au sein d'une communauté etc sauf que justement on brûle nos cartouches et on grille notre énergie et derrière en général c'est le burn out c'est un schéma classique malheureusement et pour faire le lien avec la notion moi c'est quelque chose qui m'interpelle mais la notion avec l'entreprise il y a quelque chose qui me dérange parce que est-ce que c'est à l'entreprise de prendre soin de notre bien-être personnellement je ne le pense pas mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a peut-être été à un moment donné un moteur pour les gens etc etc mais pour moi ça reste en superficiel parce qu'il y a des choses en amont dans l'entreprise qui n'ont pas été réglées et on met une couche de vernis pour pallier des choses ou des dysfonctionnements qui n'ont pas été réglés et c'est ça qui me dérange là j'élargi un petit peu le débat mais quand on est en plus indépendant c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant parce que là on n'aura pas une structure qui va nous pousser nous foutre un coup de pied au cul pour nous dire blablabla non donc c'est à nous aussi de trouver notre organisation et de sentir ce qui est bon pour nous et là il n'y a que nous qui pouvons le savoir et bien écoute tu vas me relancer un débat qui doit se terminer dans deux minutes parce qu'il y a Stéphane qui veut parler et il y a Laurent donc on va laisser Laurent mais alors rapidement Laurent ne nous fait pas un cours à nouveau sur le bien-être ou sur la définition dans l'entreprise par rapport à truc on en parlera demain ou après-demain il nous reste vas-y alors super rapidement je suis d'accord avec Valérie sur le côté superficiel qui touche souvent et bien bullshit complètement et donc si ce n'est pas à l'entreprise de prendre soin de notre bien-être en revanche il est de sa responsabilité de ne pas ajouter de mal-être et donc de ne pas ajouter de stress par exemple parce que le stress en termes de psychosomatique et je pense que Stéphane voit de quoi je parle les impacts sur le corps peuvent être hyper violents et tu parlais des TMS qui amènent au burn-out je pense qu'il y a un gros sujet sur le stress et en grande partie la manière dont le management travaille aujourd'hui dans nos entreprises est quand même grandement responsable de ça absolument c'est pour ça que je suis content d'être un pro indépendant freelance etc d'être avec vous puisque la plupart d'entre vous en dehors de Fès là encore une fois ils sont plutôt à s'en remettre à eux-mêmes alors Stéphane tu voulais réagir aussi vas-y termine effectivement a priori comme ça brûle pour point on pourrait se dire que l'entreprise n'a pas à prendre en compte le bien-être de ses salariés mais le bien-être c'est très très large en fait ça va du management comme le disait Laurent jusqu'au matériel en fait donc le bien-être entreprise c'est très 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 large ça passe par des prestations bien-être comme des massages des ateliers mais pas que c'est aussi une bonne ambiance être bienveillant avoir des techniques de management adaptées et donc c'est très très large et en fait quand une entreprise met en place un programme bien-être elle revoit de fond en comble son organisation et ça apporte souvent du mieux pour l'entreprise puisque le bien-être peut être associé à la performance de l'entreprise c'est ce qu'on oublie de dire on pense que le bien-être comme nous quand on va en entreprise et qu'on dit qu'on va qu'on leur enfin qu'on propose des prestations bien-être c'est de moins en moins tabou mais certaines pensent que ça qu'on offre une prestation entre parenthèses oisive or c'est pas le cas puisque ce que l'on fait ça touche même presque aux thérapeutiques avec le shih tzu assis sur chaise alors après la question de savoir si l'entreprise participe ou pas au bien-être est-ce qu'elle doit prendre en compte le bien-être de ses salariés elle doit le prendre comme disait Laurent indirectement par du moins le management déjà le changement s'il y a des problèmes mais en tout cas quand même être aiguillonné et inciter les gens à mieux vivre mieux s'être dans l'entreprise c'est pas comme mettre par exemple des baby-foot comme on voit dans les boîtes et que les gens viennent lors d'un café jouer au baby-foot au billard ou écouter de la musique ça peut être aussi des salles de repos mais c'est un ensemble de siestes des salles de siestes moi j'aime bien quand il y a des salles de siestes enfin j'aimais bien quand il y en avait siestes séparateurs de 20 minutes voilà je vais t'arrêter là-dessus il est 14h nous terminons officiellement cette session donc ceux qui doivent partir qui ont des calls des visioconférences qui vont visiter des clients qui sont je sais pas où et bien merci d'avoir été avec nous pendant une heure c'est chaque jour de 13h à 14h toujours sur le mien même lien zoom et malgré les quelques zoom bombers de temps en temps ce n'est pas grave sachez par contre que pour les social selling forum du 15 janvier et du 20 au 29 nous avons des liens zoom spécifiques avec inscription obligatoire sur zoom vous ne pourrez pas y participer si vous ne vous inscrivez pas sur zoom si vous n'êtes pas reconnu ce qui va éviter les zoom bombers évidemment pour les forums parce que c'est vrai que de temps en temps ça m'avait un petit peu chagriné donc vous êtes en ligne encore sur LinkedIn sur Facebook sur YouTube sur Twitter ou sur Twitch il y a eu beaucoup d'interactions sur Twitch aujourd'hui merci à mes amis de Twitch et si vous voulez revenir on pourra discuter des sujets que vous avez voulu évoquer que ce soit le Bitcoin ou que ce soit le setup mon setup informatique ici dont on a déjà parlé je pense que le Bitcoin il ne voudra pas parler parce qu'il m'a insulté gentiment avant de partir donc ah bon il t'a insulté ça c'est pas gentil de ta part notre ami de Bitcoin alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur Twitch sur Discord et autres qui parlent de dropshipping qui parlent de Bitcoin qui parlent de marketing de réseau d'ailleurs Jean-Michel d'une manière pas toujours aussi bien que celle dont nous parlons ici quelquefois on parle de de systèmes pyramido etc etc qui ne sont pas voilà c'est vrai qu'il y a un peu plus ce genre de personnes aujourd'hui et c'est normal parce que c'est plus c'est plus éclectique c'est plus jeune salut Laurent et si tu dois partir salut Fès partez partez on termine comme ça en roue libre et puis j'arrêterai je dis au revoir à Fès j'arrêterai le j'arrêterai le le streaming au fil de l'eau dès qu'on commencera à rentrer dans des considérations un peu trop personnelles voilà on continue néanmoins ceux qui veulent rester on reste quelques minutes encore on s'en fout vas-y attends il y a Thierry il y a Thierry Thierry laissez Thierry je voulais poser une question à Stéphane oui parce qu'en fait ce que tu as dit à la fin ça rejoint c'est marrant parce que ça rejoint la conversation qu'on avait l'été dernier avec Valérie un petit peu où tu parles de enfin conversation hors hors zoom tu dis la prise en compte de de ce qui du bien-être des employés de comment on les gère etc et ça descend du management tout ça je suis tout à fait d'accord sauf que de temps en temps entre la perception de ce que nous on pense être pour le bien de l'employé et ce que l'employé voudrait pour son bien et bien c'est pas du tout la même chose il y a toujours un décalage et moi je suis dans une petite entreprise qui est ma boîte donc je veux faire monter les gens progresser les gens je les forme à longueur d'année et comme je disais je les forme pour qu'ils deviennent plus compétents pour qu'ils s'améliorent pour qu'on puisse leur déléguer plus de responsabilité et en fait je m'aperçois que si je m'adresse à du à de de l'européen très souvent et bien ils ils ont l'impression qu'on est trop directif et si je m'adresse à de l'asiatique parce que moi je suis aux Philippines et bien en fait il y a toute cette toute cette notion de culture d'environnement d'histoire d'éducation de respect aussi et qui en fait ils ont envie mais ils n'osent pas et alors que si je fais ça avec des français au contraire ils freinent des deux pieds et me disent mais moi je ne veux pas être je ne veux pas qu'on me donne des responsabilités donc tu vois et pourtant nous on veut le faire pour accompagner les gens pour les améliorer pour ne pas leur mettre plus de pression mais au contraire leur faciliter la tâche et eux le freinent tout à fait à l'envers donc là il y a quand même une notion sur le bien-être le bien-être des uns ce qu'on voudrait pour eux pour qu'ils s'améliorent et moi c'est ce que j'aurais toujours voulu avoir comme manager des gens qui puissent me dire ah ben tiens oui on reconnait tes capacités on a envie de te faire monter donc on te forme pour ça et bien je m'aperçois qu'en fait on frustre beaucoup de gens en voulant les former parce qu'on pense qu'ils sont capables alors qu'eux ne le pensent pas et on avait cette conversation et on avait longuement échangé avec Valérie là-dessus et c'est vrai que moi je faisais tout ça avec un objectif d'améliorer la situation et le confort des gens dans leur travail quotidien et eux le sentaient plutôt comme une pression alors que tu vois l'approche elle est alors parler de bien-être c'est parfois un peu compliqué mais alors non non attendez 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 avant que Valérie et Laurent ne réagissent on accueille Manu Langdeguide qui n'est pas un zoom bomber hein Laurent je te rassure tout de suite Manu on le connait bien hein il est là Manu si tu as envie d'intervenir toi demain ou après-demain après-demain par contre mercredi il y a encore de la place pour que tu parles de quelque chose que tu partages ton expérience d'entrepreneur dans le domaine qui est le tien par exemple la vidéo ou autre chose est-ce que ça t'intéresse Manu de le faire mercredi hé lève-toi un peu là montre-toi un peu plus un peu je suis à l'hôpital donc je suis en position tu vois couché comme un comme un vieux en fait avec une déco encore plus dégueulasse que ce qu'on peut faire à la maison mais oui avec plaisir horaire imposé par l'hôpital sur les repas parce que c'est vraiment moi qui décide et puis en plus t'es ravitaillé par les corbeaux t'es ravitaillé par les corbeaux au niveau de ta je suis vrai oui t'es ravitaillé par les corbeaux au niveau de ta connexion malheureusement Manu donc il faudra que t'enlèves ta vidéo si tu veux reviens d'abord un jour c'est toujours de 13h à 14h c'est pas de 14h à 15h donc si tu veux venir tu viens à 13h sur le même zoom et à un moment donné tu pourras partager ton expérience ok on va terminer cette session parce qu'on est censé avoir terminé ça te va Manu ? Emmanuel Delors langue de geek spécial et pourquoi t'es dans et dis-nous pourquoi t'es à l'hôpital là ? non tu n'es peut-être pas ici c'est peut-être trop c'est streamer ce qu'on est en train de se faire c'est sur Youtube sur Twitch sur LinkedIn sur Twitter et sur Facebook alors fais attention à ce que tu dis ça va il n'y a personne il n'y a personne pour me reposer je suis à l'hôpital voilà pour me reposer de mon énervement de fin d'année 2020 mais là c'est bon on a changé d'année ça va aller mieux ok ok bon ben t'aurais dû venir tout à l'heure on avait fait ce qu'il y avait eu le Covid et qui s'était un peu épanché etc donc ok alors Valérie Laurent si vous voulez terminer cette conversation allez-y Valérie d'abord honneur aux femmes aux dames ce que je voulais dire c'est que là où je je loue en fait l'initiative de Stéphane c'est que si effectivement l'entreprise peut être une porte d'entrée pour faire prendre conscience d'un certain nombre de choses oui mais on avait eu sur la partie managériale notamment effectivement avec Thierry de longs échanges cet été parce que quand je disais tout à l'heure il ne faut pas que ça soit de la cosmétique c'est qu'effectivement il faut que ça revienne après à la personne que ce soit une structure familiale une structure entreprise ou d'une société ou peu importe c'est aussi à chacun de prendre ses responsabilités et la difficulté auxquelles beaucoup sont confrontés c'est qu'on n'a pas appris à prendre soin de nous en fait on a appris à coller au désidérata des uns et des autres et donc après il y a plein d'éléments qui viennent se greffer autour alors par rapport à ce que m'évoquait Thierry à l'époque il y a aussi effectivement tout le contexte culturel avec une éducation qui est différente et qui forcément a un impact dans le quotidien mais je maintiens qu'il ne faut pas non plus se dédouaner par rapport à ça et que ça n'empêche pas la responsabilité individuelle et pour revenir sur la notion d'objectif cette responsabilité individuelle elle se fait aussi étape par étape on a tendance à être impatient je peux en parler parce que moi j'ai tendance à être impatiente mais l'expérience de vie m'a aussi montré qu'effectivement on s'épuise si on veut aller trop vite et en plus on va générer de la frustration parce qu'on n'aura pas atteint les objectifs ou les buts je ne sais pas goals qu'on s'était fixé mais pour soi et il faut toujours le ramener à soi est-ce qu'on est en phase avec ce qu'on est ou pas et est-ce qu'effectivement qui on est s'inscrit dans la logique de l'entreprise et des besoins d'entreprise ou des besoins quand on est solo je veux dire ça c'est à nous d'être clair là-dessus merci alors Laurent vas-y vas-y Laurent mets ton micro alors je suis ravi d'avoir eu la réflexion que Thierry a eue c'est un non non mais vraiment vraiment parce que en fait on a un vrai chef d'entreprise qui est confronté là véritablement une problématique qui est hyper commune je m'explique et là pour le coup je vais m'épancher un tout petit peu parce que c'est pile mon domaine en fait tu as les meilleures intentions du monde pour tes collaborateurs ça s'entend tu veux les faire progresser tu dis tu les formes etc et c'est génial mais l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est un peu violent dit comme ça je suis désolé mais tu as dit quelque chose d'essentiel tu as dit que déjà tu es conscient du fait ça c'est génial tu es conscient du fait que ce que tu penses est bon pour eux ne l'est pas forcément de leur point de vue et ça c'est essentiel tu le sais déjà Valérie qui me l'a fait réaliser en fait ah bravo Valérie alors bravo Valérie mais exactement et ça c'est essentiel pour une raison très simple en fait personne d'autre qu'une personne peut savoir ce qui est bon pour elle alors parfois il faut l'aider l'accompagner un peu pour qu'elle le découvre ça on est d'accord mais la difficulté et j'avais fait si tu te rappelles si vous vous rappelez j'avais fait une keynote d'ailleurs sur un un social selling forum sur la puissance des questions dans l'implication parce qu'en fait tous les responsables d'entreprise cherchent l'implication des collaborateurs et bien il n'y a pas mieux que de poser des questions ouvertes et là je vais m'arrêter là parce que sinon vraiment on peut arriver sur un truc qui va durer 4 heures mais que de poser des questions ouvertes pour pouvoir comprendre comment co-construire avec la personne quelque chose qui soit bénéfique pour l'entreprise et le collaborateur mais véritablement le sujet il est là véritablement et c'est difficile je vais juste réagir sur un point très simple le problème c'est que à l'étranger ils n'osent pas parce que c'est le chef qui parle et qu'il y a ce respect hiérarchique qui est lié à la culture et à l'éducation et en France ils ne veulent pas ils ne veulent pas te donner il n'y a pas cet échange dans 90% des cas il n'y a pas un échange ouvert franc parce que de toute façon le français a tendance à dire s'il me pose la question c'est qu'il y a un piège derrière donc en fait alors je suis d'accord je suis d'accord avec ce que tu dis moi la première chose que je parle que je fais quand je commence une réunion de l'équipe que j'impose parce que je veux qu'il y ait des échanges je pose la question que j'ai dit aujourd'hui voilà moi j'ai ça comme thème vous de quoi parle-t-on et quand on l'est et de quoi sur quoi voulez-vous travailler je donne une journée je partage avec vous parce que je pense que c'est intéressant moi contractuellement je laisse une journée sur les cinq de travail ils font ce qu'ils veulent ils proposent les sujets de recherche j'ai un labo de recherche et une entreprise dans l'énergie je leur dis vous avez une journée où vous proposez ce que vous voulez vous travaillez pendant une journée sur les thèmes que vous voulez et vous proposez à l'entreprise d'aller dans ces thèmes-là je pense que c'est difficile de faire mieux qu'en termes d'opportunité pour que les gens se développent dans un thème ou un sujet qui les intéresse et bien malheureusement ça en accroche quasiment à part sur quelques cas rares qui eux de toute façon sont déjà tellement motivés que dès que tu leur mets des formations en face tu leur dis on va passer deux heures à parler de ça je fais des lunch and learn comme on appelle ça pour leur expliquer des trucs c'est toujours les mêmes qui sont preneurs et les autres qui ne sont pas preneurs tu vois et finalement on n'en sort plus alors c'est mais c'est super ce que tu fais parce que par exemple post-it de Freeham le post-it en fait a été créé dans ce type de journée et aujourd'hui Freeham c'est leur plus gros succès le post-it tout le monde connait et ça a été créé dans des journées comme ça et c'est génial par contre attention moi ce que je dis simplement mais là on ne va pas pouvoir développer au-delà mais j'essaye simplement de te poser la bonne question tu as décidé de mettre cette journée et c'est génial mais quelle est la part de tes collaborateurs qui étaient d'accord avec ça au départ tu vois est-ce que tu as co-construit le truc ou est-ce que tu l'as imposé non non c'est à l'embauche je leur ai dit vous mettez vous avez une journée vous mettez ce que vous voulez dedans est-ce que ça vous va sinon je ne vous mettais pas et moi j'impose et c'est moi qui paye Thierry je pense que ce n'est pas exactement ça que dit Laurent c'est que toi tu aurais peut-être intérêt quand même à lire l'entreprise altruiste tu sais le bouquin dont je parle souvent tous les jours qui s'appelle l'entreprise altruiste ou alors reinventing organizations tu aurais peut-être intérêt à voir si tu pourrais mettre en oeuvre dans ton entreprise comme le fait un Renaud Varroco par exemple qui a interagi sur LinkedIn mais qui n'est pas venu ou comme le font d'autres pour voir si ce genre d'entreprise pourrait fonctionner alors je ne sais pas si ça peut fonctionner avec ton aspect multiculturel etc mais peut-être tu pourrais avoir cette réflexion là de manière à ce que les choses ne viennent pas de toi en fait ouais mais le problème je suis d'accord avec ça effectivement mais le souci c'est que ce n'est pas moi qui devrais lire si si ce sont les employés parce qu'à ce moment là ils comprendraient l'approche non 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 alors non 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 je ne peux pas non non là je pense que tu fais une route un petit peu de côté Thierry il me paraît tu es le boss de ta boîte oui ou non oui d'accord donc on est d'accord que toutes les décisions que tu prends dans ton entreprise tu en es responsable oui ou non oui d'accord donc partant de ce moment là est-ce que tu es d'accord pour dire que tu as la charge de trouver les bonnes ou la bonne manière d'impliquer tes collaborateurs dans la vie de l'entreprise et dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'elle tourne mieux oui d'accord sauf que donc il est alors attends attends si tu veux bien c'est des questions piège Thierry Fégas oui bah oui piège pour l'aider ça va non mais justement des consultations gratuites c'est pour montrer que c'est ça mais voilà mais ça sert à ça au ce midi c'est exactement le but de ça entraide on est en plein dedans et bah justement je t'invite à te questionner réellement sur toi et ta manière de gérer ton entreprise les bouquins que tu as conseillé Loïc véritablement ils l'est ils sont super intéressants et même si tu fais pas tout il y a des choses à prendre mais à partir du moment où tu vas dire c'est pas moi c'est les autres déjà à mon sens tu pars de côté non non mais c'est pas du tout ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est que les notions qui sont abordées dans j'en ai lu plusieurs de ces ouvrages là les notions qui sont abordées dedans sont intéressantes le problème c'est que si tu veux avoir un discours sur une thématique ou sur une façon de faire il faut que les gens puissent comprendre cette thématique et que ce qui est décrit dans ces bouquins très honnête alors moi je travaille avec des étrangers ici enfin des nationaux du pays mais pas des français donc si tu veux eux ils ont une approche culturelle et dans leur éducation qui n'est pas du tout la même un patron est là pour diriger eux sont là pour suivre et moi quand je veux justement les faire marcher à côté et les faire progresser pour avancer c'est là que ça ne suit plus mais Valérie m'avait dit le problème c'est qu'ils comprennent pas ta motivation derrière alors c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet effectivement et je ne suis pas je ne suis pas tant sûr que ce soit le problème de ta motivation derrière non mais parce que Valérie elle m'avait évidemment elle avait pris beaucoup plus de temps pour décrire ça bien sûr mais elle m'avait elle m'avait clairement dit voilà toi tu veux les former tu veux les accompagner pour qu'ils évoluent et pour qu'ils progressent et pour qu'ils puissent prendre de la responsabilité mais est-ce que toi quelle est ta vraie motivation à toi derrière est-ce que c'est de délester ou c'est autre chose elle n'a pas tout à fait tort là-dessus parce que moi j'aimerais aussi me libérer du temps pour faire d'autres activités pour l'entreprise pour que justement elle aille mieux donc me délester de certaines tâches et c'est peut-être ça qui n'est pas bien compris et là je suis d'accord c'est pour ça que les échanges comme ça sont toujours intéressants en revanche je suis convaincu d'une chose c'est que cet aspect culturel il change tout et c'est compliqué d'appliquer des méthodes d'Européens à l'Asie par exemple attends Laurent peut-être que Valérie puisqu'elle a été plusieurs fois nommée tu voulais réagir ou laisse Laurent continuer ? oui on avait beaucoup échangé avec Thierry sur le management et je l'avais interpellé aussi sur la notion d'intention parce que si ces intentions peuvent paraître louables en étant un peu brut de fonderie peut-être que c'est pas la préoccupation de ces employés donc en fait on avait beaucoup discuté avec beaucoup de questions et donc tout ça pour dire qu'à un moment donné il y a un décalage qui peut se créer et on parle plus le même langage au-delà des différences culturelles en plus qui fait que les impacts peuvent être démultipliés ou pas donc voilà donc après c'est de s'opposer aussi à titre individuel donc c'est ce que j'avais répondu à Thierry à dire toi concrètement est-ce que t'es clair est-ce que t'es honnête sur tes intentions sur ce que tu veux et comment tu vas le faire parce que si tu veux pouvoir progresser bon moi je veux pas refaire tous les débats parce qu'on a échangé assez longuement mais voilà c'était de recadrer et puis surtout d'être au clair avec soi-même parce que c'est lui le boss aujourd'hui donc tu peux toujours avoir la tentation d'imposer parce que de toute façon à un moment donné c'est toi qui pèse c'est toi qui décide non mais je pousse le trait volontairement tu as raison mais je vais te rajouter une information qu'on n'avait pas parce que nous on avait parlé l'été dernier entre l'été dernier et aujourd'hui c'est-à-dire un an enfin huit mois plus tard 7 mois plus tard nous on n'a pas été déconfiné du tout c'est-à-dire qu'on a été confiné le 9 et on est toujours confiné et malgré tout nous on a perdu 98,6% de notre chiffre d'affaires et j'ai continué à maintenir les emplois donc à partir de là je pense quand même qu'on ne peut pas trop imaginer et eux ne l'imaginent pas aujourd'hui ils sont très reconnaissants de la même si tu veux toujours avoir un boulot alors que nous on n'a quasiment plus d'activité que moi quand je vais en France c'est pour ramener de l'activité justement donc ils le savent très bien mais effectivement cette histoire de compréhension et d'intégration des objectifs de l'entreprise ils ne sont pas parce qu'ils n'ont pas on n'a pas cette on n'est pas formaté si tu veux de la même manière mais bon enfin c'est un sujet qui prendrait très longtemps et à débattre alors attends il y avait quand même il y avait quand même Laurent qui voulait encore faire une dernière une dernière réaction peut-être Stéphane aussi d'ailleurs ou Manu qui nous écoute religieusement c'est très bien Manu vas-y Laurent alors c'est hyper intéressant tout ce que tu dis parce que en fait tu sais moi je fais ce job et vraiment parfois je rencontre des gens ils me disent ah mais moi je veux impliquer les employés cool et la plupart des gens avec qui je travaille en fait ils n'ont même pas ton ouverture d'esprit c'est à dire que la plupart du temps je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus dans une logique non mais moi je suis le chef ta gueule j'ai raison tu vois et pourtant au bout d'un moment j'arrive à travailler avec eux et leur faire comprendre tout simplement que même s'ils ont des bonnes intentions et là pour le coup ils en ont même moins que toi et bien en fait ils s'y prennent de travers donc là ce que je trouve super dommage c'est que tu as des super intentions et vu ce que tu me ce que tu nous dis en face je trouve ça mais tellement dommage ça c'est la première chose ce que je veux dire il y aurait tellement mieux à faire avec toutes les bonnes intentions que tu as et la deuxième c'est que je peux t'assurer pour l'avoir vécu que oui les différences culturelles créent des différences certes et que ça demande des traitements un petit peu différents en revanche je peux t'assurer d'une chose c'est que les êtres humains quels qu'ils soient et quelle que soit leur culture fondamentalement ils veulent exactement les mêmes choses c'est juste dans le comment que ça peut légèrement être modifié et je te le redis c'est tellement dommage de voir quelqu'un qui est comme toi et qui n'arrive pas à le faire il y a forcément un truc à faire il sort de me il n'a pas dit qu'il n'arrivait pas à le faire d'ailleurs Thierry et moi je vais vous dire de là à dire que je n'arrive pas à le faire non même pas mais si non mais je je fais court je fais court dans ma mise en oeuvre ça nécessitait un turnover énorme parce qu'en fait les gens n'adhérent pas les gens alors que tu veux faire les choses pour leur mieux pour leur bien-être comme disait Stéphane tout à l'heure en fait eux le ressentent comme une pression supplémentaire alors qu'on a beau leur expliquer et même je vais te dire moi je suis marié avec une Philippine donc ma femme leur explique en Tagalog dans leur dialogue dans leur langue dans leur dialecte même parfois et malgré tout il y en a alors ceux qui restent dans la structure ceux qui restent dans l'entreprise eux sont indéboulonnables et marchent dans la bonne direction mais ce qui est dommage c'est tout ce qu'on perd au milieu tous les gens qu'on laisse sur le bord du chemin parce que tu es obligé pour en avoir un, deux, trois, quatre qui constituent un noyau très très dur de l'organisation et sur qui tu peux vraiment t'appuyer en fait tu es obligé d'en laisser 80 sur le bord du chemin c'est dommage Thierry moi je me pose une dernière question en ce qui te concerne c'est est-ce que tu n'as pas intérêt toi à revoir également quel est ton corps business du futur est-ce que tu es dans le bon domaine dans le bon secteur dans la bonne industrie dans le bon dans le bon vibe par rapport à ce qui doit se passer dans le futur au niveau du monde et des habitants de la planète il faut que tu te poses cette question là je ne sais pas par du pétrole oui c'est une question que je pose je n'ai pas de j'ai juste une question par rapport au secteur est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que certaines personnes futurs employés ou autres ne puissent pas venir ou ne veuillent pas venir ou ne veuillent pas en pensant peut-être comme moi bêtement sans connaître la réalité de ce que tu fais que c'est trop lié à ces putains de mecs qui nous polluent la planète et qui fait qu'un certain nombre je ne peux que m'insurger en faux c'est fait exprès en fait je vais te dire aujourd'hui quand on te parle d'environnement moi je n'ai jamais ça fait 20 ans que je travaille je n'ai jamais rejeté un litre de polluant dans la mer et je me suis même fait virer de certains jobs parce que certains patrons de très très grosses entreprises voulaient eux que je le fasse donc ce que je veux dire par là c'est qu'on peut faire du pétrole sans polluer ça c'est possible que tout ce qu'on fait en pétrole on le fait aussi en géothermie d'ailleurs j'étais en France pour la géothermie le mois dernier que les méthodes sont les mêmes et qu'on peut faire de l'énergie propre verte comme vous l'appelez à partir de géothermie par exemple qui soit sur les mêmes concepts et les mêmes pratiques donc le problème c'est pas tellement le secteur d'activité mais je te rejoins sur un fait c'est vrai c'est que j'ai aussi une activité cosmétique et que depuis que j'ai diversifié la cosmétique j'ai beaucoup plus de gens qui sont enclin à me rejoindre mais aussi parce qu'ils pensent que c'est moins salissant et que ça rapporte plus alors qu'en fait c'est faux d'accord d'accord bon en tout cas c'est une réflexion néanmoins je pense que quand même que tu devrais te payer le livre l'entreprise altruiste qui est plus facile d'accès peut-être que reinventing organizations qui par contre est en français aussi reinventing organizations avec un titre à la con mais c'est du français ils existent tous en audio ils existent tous en audio sur audible en plus l'altruiste je crois pas sur audible je l'ai déjà cherché si l'entreprise altruiste existe mais sur audible je dis bien ils existent sur audible moi je voudrais la version britannique c'est possible ils l'ont pas en anglais si si il va sur amazon tu vas la trouver non mais pourquoi pourquoi je dis ça c'est parce que au passage une fois que je l'aurai lu je le laisse traîner dans la salle de réunion peut-être qu'il y en a ou deux non l'entreprise altruiste il est uniquement en français malheureusement aujourd'hui je crois pas qu'il ait été traduit en anglais il a un an d'existence c'est Isaac Goetz le pape de l'entreprise libérée qu'il a écrit avec Laurent Marbachet et c'est beaucoup mieux admis que l'entreprise libérée qui n'avait pas un grand écho dans beaucoup de secteurs alors qu'entreprise altruiste ça fait mieux et c'est vachement bien c'est vraiment super à tous les niveaux et il y a beaucoup d'exemples de l'Asie et notamment du Japon avec le monozukuri etc des choses comme ça il existe qu'est-ce qu'il dit Manu ? il existe je l'ai en face des yeux il existe je l'ai en face des yeux il n'y a pas de problème il existe en anglais c'est moi qui ai dû faire de la dyslexie non non en français mais il est bien disponible il existe oui parce que Manu comme moi on aime bien écouter les livres audio comme ça pendant qu'on marche ou pendant qu'on fait autre chose n'est-ce pas Manu ? je n'ai pas le choix donc la question ne se pose pas s'il n'y a pas d'audio il n'y a pas de lecture pourquoi ? parce que j'ai un rythme de lecture qui est trop lent pour saturer mon attention pour pouvoir lire sur du papier ou sur une tablette d'ailleurs ça me fait le même effet je peux lire un article de web je peux lire une news je peux lire un tweet il n'y a pas de problème là-dessus mais un niveau de concentration sur un livre où il y a juste une liste de mots avec un numéro de page je n'ai jamais lu de livre de ma vie de livre papier de ma vie par contre en livre audio je vous défie en vitesse quand vous voulez tu les lis à quelle vitesse par rapport à la moi je les lis à 1,15 parce que je suis un peu con Idriss Aberkane je l'ai fait en 2,6 waouh 2,6 ok ok mais moi je l'ai lu deux fois déjà parce que je ne comprenais pas même à 1,15 tu vois là je suis en train de lire Obama le livre d'Obama alors celui-là je ne vous le conseille pas sauf si vraiment vraiment vous êtes très intéressé par les ressorts de la politique aux Etats-Unis mais lui tu peux le lire à 3 à mon avis effectivement bon mais qu'est-ce que je voulais dire oui c'est quoi 1,5 2,6 ou 3 c'est la vitesse de débit la vitesse la vitesse de lecture tu multiplies la vitesse de lecture normale par 2 ou 3 comme il le fait lui et moi c'est 1,15 sur Youtube en fait on est limité au froid on ne peut pas aller plus vite sur Youtube que du x2 qui est le maximum alors que sur Audible le maximum est à 3 ce qui peut être intéressant quand le lecteur est particulièrement lent et monotone franchement les deux tu peux les atteindre relativement vite avec un entraînement tu peux gagner un dixième par semaine donc au bout de dix semaines généralement tu peux arriver à monter au x2 et ça se régle assez finement sur Audible et mine de rien lire deux fois plus de livres par an ça change une vie on devient un sacré expert dans sa thématique je suis tout à fait d'accord avec toi et Manu il y a un très beau proverbe qui dit leaders are readers readers ok Manu fait partie de ces dix vous l'avez remarqué ça fait partie de ces personnes avec un cerveau différent comme on en a beaucoup d'ailleurs au social selling forum vous avez Gérardine qui nous fait souvent décliné Gérardine ça se sait et qu'on m'enferme à l'hôpital donc ça n'a pas que des avantages ça n'a pas que des avantages tu devrais venir par contre au social selling forum avec comment il s'appelle avec Frédéric Bernier on a une session spéciale un peu sur devenez unique soyez unique pour faire la différence enfin encore une il y a une ou deux sessions autour de ça au social selling forum festival entre le 20 et le 26 je te le dis Manu si tu veux il y a aussi des sessions où tu peux parler vidéo évidemment si tu as envie tu sais moi la vidéo c'est un sujet comme un autre dans deux ans je n'en ai plus rien à faire pour l'instant il aide les atypiques et pour l'instant sur son profil linkedin il y a marqué j'aide les atypiques à décoller en vidéo tu vois voilà c'est pas faux c'est pas faux c'est effectivement ce que je fais actuellement mais ça peut être j'ai un restaurant à sushi dans trois ans tu vois il y aura écrit ou j'en savais et ma vie est faite comme ça parce que ça va être difficile de faire de toute façon 5 ans 10 ans ou 15 ans la même chose ça ne fait pas partie de moi vous connaissez Anastasia Guignard non ? Anastasia Guignard je vous suggère également d'aller voir ce qu'elle fait Anastasia Guignard vous allez voir maintenant elle va envoyer du steak donc elle est dans un contexte où elle va effectivement élever du bétail évidemment bio évidemment totalement RSE enfin tout ce que vous voulez et elle était dans des grandes entreprises où elle était consultante également face à ces entreprises dont on parlait tout à l'heure voilà écoutez je pense qu'on va peut-être terminer quand même là il est il est deux heures et demie ça continue à streamer je vous signale qu'on continue à faire le streaming exceptionnellement parce que finalement j'ai trouvé que souvent on avait des discussions en off qui étaient aussi intéressantes qu'en on donc voilà est-ce que quelqu'un veut terminer là ? et Manu tu reviens j'espère juste qu'on a pu qu'on a pu donner des choses intéressantes jusqu'à cette demi-heure dépassant ouais c'était très intéressant en fait j'ai appris des choses mais ce que je voulais dire c'est Thierry qui est aux Philippines c'est ça non ? ouais ouais ce que je voulais dire c'est que est-ce que le j'étais en train de réfléchir à ce qu'il disait en fait parce que moi je me suis trouvé un peu dans cette situation mon dernier job moi j'étais directeur commercial j'encadrais 40 personnes et en fait effectivement lorsqu'on entre parenthèses on fait monter quelqu'un on voit qu'il a le potentiel de prendre un poste de grimper on est souvent parfois on est déçu parce que on est très content de lui offrir cette possibilité mais en retour en fait la personne elle voit je comprends ce que dit Thierry elle voit ça un peu comme une contrainte en fait alors soit parce qu'on n'a pas expliqué suffisamment ce qu'était le poste ce qu'on attendait de la personne mais en tout cas il faut que ça soit très très clair en fait il y a des avantages et des inconvénients comme dans chaque métier dans chaque poste en fait et quand on quand on a une promotion on va dire entre parenthèses quand on a l'opportunité de progresser on voit que les avantages on voit pas souvent les inconvénients ça veut dire plus d'heures plus on demande beaucoup plus à la personne des objectifs précis et ça c'est c'est un problème c'est un problème en entreprise en fait alors soit l'écart entre la la demande le les objectifs sont pas assez clairs ou trop trop important ou sont pas assez ajustés mais il y a toujours quelque chose qui peut clocher en fait quand au départ la discussion elle est pas claire elle est pas suffisamment claire en fait et c'est très dur en fait c'est super dur de entre la personne qui imagine son poste avec ses avantages ses inconvénients qui rêve un peu et vous qui attendez réellement parce qu'il y a une organisation il y a une organisation d'entreprise à respecter il y a des contraintes il y a des objectifs à atteindre il y a et la demande elle est elle est elle est elle est parfois pas en adéquation en fait entre l'attente et la je comprends ce que tu dis mais on est une PME on est très très petit on n'a pas ce genre de problématique mais tu as combien dans ton entreprise Thierry c'est en discrétion écoute on a perdu 30 personnes pendant la pandémie ah oui voilà mais donc là moi j'ai gardé le strict minimum tout ce qui est passé opération j'ai dû suspendre parce qu'on n'a plus le contrat mais le reste tout ce qui est staff critique c'est à dire la comptabilité la recherche et tout ça donc ça j'ai gardé mais si tu veux on a une on a une coordination qui est simple c'est à dire que moi mon bureau est ouvert que c'est nous ma femme et moi qui prenons les décisions donc en fait quand on a ce choix c'est de choisir les CV j'en reçois 80 par jour aujourd'hui j'ai plus beaucoup de capacité à recruter mais les gens savent très bien ce qu'ils ont à faire par exemple je prends le cadre d'une de la responsable marketing elle est rentrée comme elle faisait elle prenait une partie du marketing et une partie de la gestion des bureaux après on l'avait on l'a fait évoluer on l'a donné non pas une charge de travail supplémentaire mais on lui a mis des équipes pour l'alléger pour qu'elle puisse se focaliser sur ce qu'il lui peut s'affirer elle a expliqué elle-même comme étant et malgré tout elle par exemple elle a pas tenu le comment dire elle s'est sentie elle-même peut-être moins capable que ce que nous voyions que ce qu'on lui avait donné les moyens de faire et elle s'est un petit peu en quelque part auto-censurée alors que j'en ai d'autres qui de manière naturelle prennent le leadership et veulent avancer et justement considère que c'est une chance d'avoir l'opportunité d'apprendre d'avoir l'opportunité de grandir sans qu'on leur demande en plus moi je leur mets des objectifs mais pour eux même pas pour l'entreprise donc c'est plus des objectifs de développement personnel que de développement de l'entreprise je ne vois pas où est si tu veux dans ces considérations là la problématique le souci c'est qu'effectivement j'ai peut-être voulu à un moment donné et ça je l'admets très volontiers j'ai peut-être voulu à un moment donné répondre trop en termes de qualité et d'opportunité et de performance à la demande de mes clients et pour ça j'ai voulu donner trop d'opportunités à des gens qui peut-être ne s'en sentent pas les épaules malheureusement là il est le problème je pense bon écoutez on pourrait discuter encore longtemps parce que rien que ce que tu viens de dire ça fait que Laurent aurait envie de réagir et Valérie aussi et Valérie aussi bon alors laisse-les réagir et alors je vais les laisser réagir je vais les laisser réagir mais on ne va pas continuer longtemps vas-y Laurent non moi je vais juste dire un truc je voulais juste faire remarquer un truc tout bête à Thierry est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois qu'on te donne un élément à chaque fois qu'on te donne un élément je ne suis même pas je ne suis pas certain que tu comment dire que tu l'intègres et que tu l'écoutes pour le comprendre tu l'écoutes je pense pour nous répondre pourquoi je dis ça parce que tu démarres toutes tes phrases et ce n'est pas une critique c'est juste une constatation attention qu'on soit bien clair je ne critique pas toutes tes phrases ne démarrent pas oui mais c'est vrai c'est une contrainte dès le début de ta phrase tu envoies une contrainte alors que nous on essaye comment dire d'élever ton niveau de vie et de te donner du recul encore en plus c'est assez surprenant elle ne répond pas Thierry elle ne répond pas Thierry oui mais je suis d'accord c'est moi qui vais prendre la parole alors ces éléments donc je les ai intégrés en fait vas-y Valérie pour terminer j'espère vas-y terminer je ne sais pas moi j'ai relevé la notion d'intention et j'insiste là-dessus parce que on parlait des managers et ce que disait Stéphane tu es directeur commercial tu veux donner tu veux promouvoir mais quelque part tu attends de la reconnaissance de ton collaborateur sauf que là il y a un décalage parce que un au départ peut-être que le collaborateur ou enfin je vais me faire l'avocat du diable ou il ne t'a rien demandé ou de toute façon à un moment donné bon bah il va être là il va le prendre et tant mieux mais il faut se détacher là aussi des attentes parce que sinon il y a une dichotomie qui se crée et en plus de ça les objectifs des uns et des autres ne sont pas clairs donc à un moment donné on ne se rejoint plus parce qu'on ne parle pas même le langage et en plus un collaborateur que tu fais évoluer à qui tu permets d'exprimer ses potentiels il faut aussi l'alimenter parce que moi personnellement je m'ennuie très vite donc si à un moment donné je ne suis pas stimulée quand j'étais en entreprise il fallait que ça pulse et ça c'est un cadre qu'on rencontre mais un nombre de fois incalculable c'est à dire que les attentes des uns et des autres ne sont pas les mêmes donc à un moment donné on ne se rejoint plus donc on commence à chouiller dans les coins ou on va promouvoir si on revient aux aspects du management on va promouvoir un technicien parce qu'il est bout techniquement mais qui de toute façon on n'est pas forcément un bon manager on lui plaque une formation mais là aussi on ne lui a pas demandé si la personne se sentait à la hauteur donc il y a tout un tas de trucs qui se mélangent et alors ça fait du gloubi-boulguin comme on dit et ça suscite tout un tas de dysfonctionnements voilà donc j'ai un peu mixé tout ce qui a été dit mais je l'ai tellement vu aussi en entreprise qu'à un moment donné j'ai envie de dire pause simplicité et puis on va se parler basiquement quoi sans chercher moi aussi j'ai managé des très grosses équipes Stéphane donc je voyais bien en plus tout le phénomène de route en plus ce qui vient se griffé là-dessus avec les frustrations individuelles etc. il faut aussi coordonner la problématique je la connais très bien mais à un moment donné oh on se pose et là on est des adultes à un moment donné il ne faut pas non plus infantiliser les gens et revenir dans la cour de récré avec le chef qui blablabla parce qu'à un moment donné le chef il y trouve son compte aussi il faut juste être clair là-dessus bon t'as dit un truc essentiel non mais t'as dit un truc essentiel non mais t'as dit non mais parce que j'allais parler d'autonomie et tu as parlé d'adulte et en fait la question que j'allais poser à Thierry et là le problème c'est qu'on n'aura pas le temps d'y répondre et je vraiment je mais pose toi la question et notamment au travers des livres que t'as cité Loïc tout à l'heure parce que c'est vraiment dans cette idée là que je l'entends quel est le réel niveau d'autonomie que je donne à mes collaborateurs dans l'exécution de leur job ça ne demande pas de réponse pose toi la question réellement ça donne une réponse ils ont toute autonomie comme ils le veulent le problème c'est que ils ne la prennent pas parce qu'ils ne la veulent pas alors ils dépensent le budget qu'ils veulent ils ont leur propre budget ils dépensent ce qu'ils veulent ils ont le droit de travailler d'où ils veulent d'aller où ils veulent de mettre en oeuvre tous les éléments qui sont nécessaires à l'exécution de leur mission ils travaillent d'où ils veulent comme ils veulent à l'heure qu'ils veulent ils ont les budgets qu'ils veulent à la condition bien évidemment que c'est une justification mais oui bon alors je pense je pense je pense je pense juste pour le plaisir de dépenser 200 000 dollars non mais attendez alors c'est pas le sujet c'est pas le sujet mais je pense que vraiment et je répète ce que je disais tout à l'heure avec ta bonne volonté je comprends pas que tu tu es comment dire que tu aies des difficultés comme tu nous en parles ou en tout cas que ça te chagrine je sais pas comment le dire je comprends pas il y a forcément un problème de méthode à un endroit c'est pas possible c'est pas un problème de méthode c'est un problème ce qui me chagrine comme tu dis c'est pas tellement la constatation c'est pas un échec puisque les gens le prennent maintenant ce qui me chagrine c'est d'entendre les gens par exemple on a eu cette conversation plusieurs fois pendant le social social le premier auquel j'ai participé avec des étudiants qui nous disaient ah oui mais moi si j'aimerais qu'on me laisse les chances d'eux l'autonomie d'eux des employés qui disent la même chose et qui d'un côté tu t'aperçois que quand tu le fais tu as besoin d'éliminer d'évincer les gens s'évincent d'eux-mêmes parce qu'en fait il n'y a pas les gens voudraient mais quand tu leur donnes ça les prend tellement de cours qu'ils savent plus faire et c'est ça qui me chagrine Thierry Thierry j'arrête de parler non non juste je vais je vais je vais t'envoyer je vais t'envoyer vers quelque chose d'autre encore qui est la structure qui s'appelle IG notre ami Pierre-Marie Chiquet qui met en place dans les entreprises TPE, PME et plus grandes entreprises l'holacratie qui est un système c'est pas Bernard-Marie Bernard-Marie Chiquet oui l'holacratie qui met en place de l'holacratie qui est une manière d'organiser justement les choses dans l'entreprise pour mettre en oeuvre les entreprises dont on a parlé tout à l'heure celles qui se réinventent celles qui sont altruistes etc. tu pourrais regarder également ce qu'ils font et les témoignages d'un certain nombre de leurs clients dans ce domaine là dans le domaine holacratie voilà franchement tu peux aussi lire le bouquin qui s'appelle l'holacratie parce que tu es quelqu'un d'assez structuré toi j'ai l'impression Thierry donc peut-être qu'en lisant l'autre livre qui s'appelle Holacratie tu auras encore une autre perspective par rapport à tout ça voilà ce que je voulais suggérer pour terminer réellement cette fois-ci cette session et je vais demander à Manu juste avant pour terminer est-ce que tu as envie d'intervenir mercredi est-ce que tu seras dans un endroit où tu pourras le faire ou pas ce sera le même endroit donc il y a trop il y a trop de contraintes et d'aléatoires pour te le promettre donc j'y passerai si j'y peux mais il ne faut pas compter sûrement d'intervenir ok pour l'instant tu n'interviendras pas mais ce sera bien le jour où tu sortiras où tu auras de nouveau la fibre ou je ne sais pas quoi même moi je ne sais pas le jour où je sors donc donc ça se passe comme ça je ne fais pas McDonald's de l'hôpital qui va bien ça ne m'amuse pas ok ils ne veulent pas de donner une sortie ok ok écoutez merci encore pour cette session la première de l'année merci à toi Loïc merci Loïc on souhaite une bonne année une belle année comme disait quelqu'un ce matin sur LinkedIn je trouvais ça bien comme mot une belle année parce qu'il faut qu'elle soit belle pour nous en toute santé en bonne santé que ce soit une santé business santé économique ou santé physique et morale morale psychique enfin voilà toutes les santé moi je rajouterais la paix la paix de l'esprit la paix de plein de choses et en étant fluide parce que je pense qu'il y a un vrai besoin d'apaisement pour beaucoup de gens et beaucoup de structures et en n'étant pas dans la peur foutez nous la paix et en n'étant pas dans la peur rappelez-vous de ce que Valérie avait partagé avec vous la semaine dernière la semaine dernière et Stéphane était là aussi à certains moments quand on était avec Philippe Croison qui a bien applaudi dès demain d'ailleurs merci encore Philippe Croison regardez ce qu'il fait lui aussi merci beaucoup et à demain même heure 13h 14h là on est un peu moi je vais manger parce que là j'ai faim donc là je m'en vais bye bye bon appétit merci à plus voilà ciao ciao j'arrête où moi ah oui ici je m'en vais je m'en vais je m'en vais